Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce vidcast du mois d'août, mais ce n'est pas immédiatement le début du vidcast. Je voulais faire un petit vidéo juste avant de vous laisser entre les mains de moi-même, de David et de notre invité, pour vous dire qu'il y a un petit problème technique encore une fois dans le vidcast, cette fois-ci pour moi. Vous allez voir que David et mon invité, que je vais vous présenter dans quelques instants, on les entend super bien, mais moi malheureusement, dans mon programme d'enregistrement, je n'avais pas seté pour que l'on entende à partir de mon magnifique et extraordinaire micro ici, mais plutôt par le micro de ma webcam. Et vous allez vous rendre compte que le micro de ma webcam, ce n'est vraiment pas la même qualité que mon Blue Yeti ici. et on ne m'entend pas beaucoup, donc excusez-moi, je suis vraiment désolé, ça ne nous tentait pas de recommencer à faire l'ensemble de l'enregistrement, surtout que je pense qu'on a fait un bon épisode, donc vous ne m'entendrez pas très très fort, j'en suis vraiment vraiment désolé, mais dites-vous que j'ai quand même écouté et on est quand même capable d'entendre ce que je dis, c'est juste qu'il va falloir porter une oreille plus attentive au moment où je vais ouvrir la bouche. Fait que sans plus tarder, allons-y avec le vidcast du mois d'août. Hey! Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue dans la zone Jeux de Société. Le vidcast du mois d'août, mesdames et messieurs, on est très content, très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour commencer, je dois vous dire que je suis entouré de personnes exceptionnelles, incroyables, qui sont des gens qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore à devenir meilleur et à foncer. Alors oui, évidemment, comme d'habitude, vous savez que je suis accompagné de mon incontournable collaborateur, M. David Couteau, le professeur Board Game, ainsi que JP Doyon, alors de l'école du jeu. Alors, salut JP! Hey! Salut, salut! Comment ça va? Hey, ça va super bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Hey, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être notre invité pour le mois d'août. C'est quel mois d'août? Étant trois profs de 1, 2, 3, effectivement. C'est un moment triste pour nous, qui marque la fin. D'ailleurs, pour toi, David, c'est déjà la fin pour toi? Moi, j'ai déjà commencé à travailler, mais JP aussi, je pense. Commencé aujourd'hui, moi. Oui, moi aussi. Ah oui? Ah, moi, je commence vendredi. Juste un Martin. Oui, il reste encore deux petites journées. En fait, il me reste demain, puis après ça, je commence. Mais voilà, c'est marqué la fin de notre magnifique été 2018. Oh là là! Encore une fois, un été qui est, en tout cas, de mon côté, et je sais pour David, qui a été marqué par énormément de découvertes et de jeux de société. Ça a été quand même assez immense, ça. Oui, un été assez occupé en jeu, pour vrai. Je pense que je n'ai jamais joué autant. Tu sais que maintenant, on enregistre nos parties jouées dans notre BG Stat. Puis, tu sais, le groupe Facebook de Jeux Sociétés Québec, ils font une espèce de compilation. Récapitulatif. Oui, à chaque semaine, par tous les membres. Puis là, on dirait, je poste une espèce de gros paragraphe à chaque semaine. Là, je pense que c'est pour un gars qui n'a pas trop de vous, puis qui fait juste jouer. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu ça, c'est la semaine passée, ou cette semaine, j'ai pris un saut, là. Oui, c'est énorme. Puis, j'ai découvert vraiment plein de jeux. Pour vrai, je pense que pour mon coup de cœur du mois, je pourrais en nommer cinq. C'est ridicule. C'est vrai que c'est... Il faut dire que c'est sûr, David, quand on va faire un petit tour à Indianapolis, ça aide aussi à revenir avec plusieurs jeux, n'est-ce pas? Oui, puis en auto, on peut en ramener quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Et ça, on va pouvoir en parler. D'ailleurs, on a un petit spécial Gen Con aujourd'hui, étant donné qu'on a invité Jean-Philippe aussi, qui va pouvoir nous discuter. On va parler d'éléments qui ne nous ont pas surpris. Je ne pense pas qu'il y a eu des grosses surprises d'annoncées dans le Gen Con cette année. Il n'y a rien qui, comme l'année passée, quand ils nous ont annoncé Clank in Space, que là, vraiment, on était tous... Dans l'espace! C'est incroyable! Mais c'est plus les annonces qui nous ont plus interpellés chacun. Oui, les annonces, c'est des petites découvertes pour nous autres. On va parler de toi, JP. Ton été, gaming, impossible. Je sais que tu jouais à Great Western Trail. Oui, ça, c'était la semaine passée. Mais regarde, cet été, ça a été vraiment divisé, je dirais. La première moitié de l'été, je l'ai passé beaucoup à gamer, un peu avec ma femme. Mais surtout, on est retombé dans Time Stories. On est tombé dans les Exits, dans le dernier Unlock. Fait que, tu sais, on avait souvent des rencontres de groupes réguliers avec des amis où est-ce que, justement, on avançait à Time Stories, où on faisait un Exit, des trucs comme ça. Puis, finalement, comme le mois d'août a été pas mal plus relax, je dirais, je ne sais pas pourquoi, ça a donné comme ça. Peut-être parce que je suis retombé dans Magic the Gathering aussi. Magic the Gathering, c'est quoi ce jeu? Oui, c'est là. Attends, tu dis que là, physiquement, tu es allé t'acheter des boosters. Enfin, là-bas, tu rejoues avec tes anciens decks? Ah, moi! On prend de Magic, on prend de l'argent aussi, ça dépend. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, j'ai un de mes amis qui s'est acheté des cartes. Puis là, il m'a invité chez eux. Il s'achetait des paquets, des decks préfets. Fait que là, on n'avait pas besoin de faire de deck building, quoi que ce soit. Il m'aurait dit, ah, on fait toujours sur une couple de games. Lui, il n'avait presque jamais joué. Moi, j'étais un ancien joueur. J'avais mon badge de 12 ans clean. Puis finalement, c'est ça, je suis retombé là-dedans. Mais pas à l'extrême. Je n'ai pas pour 1000 piastres de cartes. Je me suis acheté deux boîtes. Puis je me suis dit, c'est tout ce que je m'achète. Tu es retourné voir une de tes premières amours. Oui, c'est ça. L'amour du secondaire. Tu sais, les premiers, les amourettes. Moi, je jouais aux jeux de cartes de Star Wars. Il y avait un jeu de cartes de Star Wars qui était vraiment incœurant. J'aimais vraiment beaucoup. J'en avais des cartes en empféné. Puis à l'époque, j'imaginais que... Si je les avais gardées, peut-être qu'aujourd'hui, je serais millionnaire. Mais bon, c'est pas vrai. Je les ai plus. Peut-être. En toute façon, peut-être chez mon père. Il faudrait que j'aille faire une petite rasiure chez mon père. Je sais que des cartes de marge. Par-dessus à la tête. Moi aussi, pas par-dessus la tête. Mais j'en avais une bonne quantité quand même plus qu'en ce moment. Puis en 2006, j'ai arrêté de jouer. Puis peut-être six ans après, j'ai un de mes amis du secondaire qui m'a texté. Je l'avais presque jamais revu depuis. Il m'a dit, je me souviens que tu avais pas mal de cartes magic. Tu joues ça encore? J'ai pogné un petit trip de rejouer. Tu me les vendrais-tu à bon prix? Fait que là, je suis allé voir comment ça vaut. Là, j'ai vendu comme un dixième du prix en me disant, sinon je suis pas mis avec. Finalement, ben, avoir su. Oui, ben c'est ça. On ne le savait pas. C'est toujours un peu ça. Exact. Juste avant qu'on parle un petit peu avec David de son magnifique et extraordinaire voyage de 30 heures de char, je pense. Ça fait 30 heures d'auto. Ça, ça fait mal aux presses. Il faudrait aller là-bas. Alors, juste pour vous dire, Jean-Philippe, c'est le fondateur de l'École du jeu. L'École du jeu qui est une chaîne YouTube, je n'ai pas jusqu'à dire la première chaîne YouTube québécoise, mais en tout cas, tu étais dans les premiers. Moi, je me souviens, je me souviens qu'avant que je commence la mienne, ben, je regardais tes vidéos. Fait que c'était, ça fait quand même quelques années de ça, quand la craze de YouTube va commencer à, comment ça va, comment ça fonctionne la chaîne, t'es toujours une bonne, t'es toujours passionné par la chaîne de l'École du jeu. Ah oui, vraiment, là, c'est le fun. Ben aussi, le fait que l'équipe a grandi avec Joe, avec Sylvain, avec Vincent, ça apporte comme de, oui, de l'eau au moulin, là, si on veut, plus de vidéos sur la chaîne, des points de vue différents, mais aussi des nouvelles idées, des projets différents, différents, une dynamique différente aussi, là, t'sais, les, ceux qui, ceux qui trippent sur l'humour et l'approche particulière de Vincent, ben, ils vont tripper sur les vidéos à Vincent, mais peut-être qu'ils trippaient pas trop sur ma personnalité à moi, fait qu'on va rejoindre différents types de personnes aussi, là, puis je pense que c'est un petit, ça reflète un peu le jeu de société aussi, je trouve, là, je passe vraiment loin, je pense que c'est pas philosophie à ce soir, mais. Ah, puis c'est le concept de l'école aussi, il y a plusieurs. Oui, c'est ça, c'est ça, voilà, le multiculturalisme, oui, c'est ça, j'aime beaucoup le fait qu'on a quatre personnalités très différentes, tout ça, je trouve qu'on a une belle direction, une belle équipe, je trouve que ça progresse bien, je trouve qu'on a vraiment des gens qui nous suivent, puis c'est la même chose pour avec vous les gars, là, qui nous donnent du feedback, qui sont là, tu sais, qui veulent nous encourager, qui veulent nous pousser, qui, ah, c'est ça, la communauté est incroyable, puis moi, je suis très, très, très satisfait de ce qu'on a atteint, si on veut, là, tu sais, Martin, tu le dis souvent, toi aussi, puis David, tu le soulignes également, mais, tu sais, quand j'ai commencé ça, puis là, vous allez vous entendre tous les deux le dire, mais ne pensez jamais se rendre au point où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, avec, de mon côté, tu sais, avec du monde dans l'équipe, avec la chaîne, tu sais, quasiment 4000 abonnés, un Instagram, un Facebook, des commandites à travers ça, tu sais, moi, dans ma tête, ça a toujours été comme, je vais faire des petites vidéos avec mon téléphone que je vais me filmer à la main dans la cachette dans mon 4,5, puis je vais avoir 4 abonnés, là, qui vont être mes 3 faux comptes, puis ma mère, là. Avec tout ça, justement, JP, tu sais, comme, qu'est-ce que tu t'entrevois pour le futur de l'école du jeu? Ah, c'est, 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 c'est toujours dur à dire, là, parce qu'il y a toujours des projets qui sont là, tu sais, j'ai toujours eu des projets de, depuis le début de l'école du jeu, qu'on n'a pas encore vu le jour, mais que je me dis, bon, peut-être un jour, là, comme, entre autres, tu sais, je ne sais pas trop si je veux m'avancer là-dessus, là, parce qu'en même temps, je ne sais pas, mais tu sais, ah, ouais, c'est ça, ah, les scoops, les scoops, les scoops, non, non, mais, tu sais, tout de suite, au départ, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, bien, vous le savez, vous autres aussi, là, une de mes visions, c'était, bien, à un moment donné, j'aimerais qu'il y ait un site web qui rassemble, tu sais, autant des vidéos, mais aussi des articles, d'une espèce de blog, fait qu'on a créé façon Board Games ensemble, justement, les gars, avec Joe aussi, fait que, tu sais, ça, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis, depuis le début, mais autant, campagne de socio-financement, tu sais, si on n'est pas rendu là, je ne sais pas si c'est le temps, je ne sais pas si ce n'est pas le temps, je ne sais pas si ça va se réaliser ou non, mais ça a toujours été quelque chose que je me disais, bon, bien, ça pourrait être intéressant d'explorer, tenter le terrain, là, c'est ça, tu sais, je n'ose pas trop dire d'autres choses, là, mais des projets comme ça, peut-être des projets, des petits projets dans une convention, peut-être, oui, c'est ça, des petits voyages ici et là, aussi, juste, tu sais, comme nous autres, moi, j'ai toujours eu en tête que la chaîne, ça allait être des règles puis des critiques, des règles, des critiques, des règles, des critiques, puis de plus en plus, on essaie de varier ce qu'on fait, puis, fait que, tu sais, moi, je suis très ouvert, puis les gars aussi sont ouverts à essayer des nouveaux trucs, des nouvelles choses, là, fait que je pense que dans les, bon, je ne sais pas si je pourrais dire les prochains mois, là, mais on va, il y a quelques petits projets ou trucs nouveaux qu'on voudrait essayer, là, fait que c'est à surveiller. Ah, donc, à suivre à l'école du jeu, c'est comme, moi, j'avais plein de projets en tête et puis, à un moment donné, tu te rends compte aussi que plus il y en a, moins tu as du temps pour les faire, fait que des fois, il faut aussi focusser un petit peu nos affaires parce que, moi, je me suis rendu compte qu'il y a du temps, c'est pas illimité, surtout quand c'est pas notre job à temps plein, hein, faut-il le dire. C'est ça. Il y en a qui sont chanceux de faire ça à temps plein, là, mais comme nous autres, l'été, ça va, même moi, avec trois enfants, je peux te dire. Ça brasse. Oui, c'est mon sous-sol, présentement, là, je l'ai écrit là, parce qu'il donne. Donc, là, je peux faire des vidéos, mais sinon, j'ai pas pu faire grand-chose l'été, mais bon. En tout cas, on va souhaiter grand succès à toutes nos chaînes respectives et peut-être qu'un jour, nous allons aller faire un tour en France. Ensemble? La tournée québécoise et youtubeurs. La tournée québécoise. C'est ça, notre accent. Je suis sûr que dans les commentaires, il y en a plein qui vont écrire, ben oui, venez, on va vous recevoir. Venez, venez, c'est ça, on attend les invitations, là, on est là, là. Si vous pouviez juste nous envoyer des billets d'avion. Oui, c'est ça. Tout simplement, tout simplement. Tout simplement, là, trois billets, c'est tout. On y va. Un hébergement, un hébergement. En tout cas, on s'en parlera. Martin, Martin, j'ai une question. Ben, j'ai pas une question pour toi, là. Oui. Mais, moi, il y a quelque chose que je veux dire, là. Oui, vas-y. T'as un petit peu, OK? Il faut que j'enlève mes écouteurs, OK? Deux secondes. Sérieux? OK, c'est... Oh! Donc, jeu de société, deux ans, oui, effectivement. Il était préparé, en tout cas. Je sais pas si on voit, là. On voit bien, on voit bien. OK. Un petit peu, là, j'ai quelque chose d'autre, aussi, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, fait que, Martin, là, la zone, jeu de société, a deux ans, là. Oh! Bonne fête! La zone! La zone! Hey, je t'ai concocté un petit gâteau, ici, de guimauve, là. Guimauve géante et guimauve de Locked Charm pour tes deux ans. Écoute, faut le souligner, là. Toi aussi, là, ce que t'as fait, c'est big, puis, ben, je voulais pas passer à côté de l'occasion de te dire félicitations. Hey, JP, avec le... Hey, tape, 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 j'ai pas fini, là. Je t'ai pas coupé, mon tonton, là. Moi, ça me jouait avec le cadeau, oui. Ça vient, ça vient, ça vient. Ouvre la bouche! Ah! T'es le fun qui a fait une guimauve, mais bon, non. J'ai manqué. J'ai manqué à mon devoir. Mais non, c'est ça, mais t'as dit que toi aussi, t'es une inspiration. J'aime beaucoup ton collage. Ouais, c'est... J'ai fait ça avec un lighter pour faire fondre la guimauve, puis après ça, coller, c'était... J'ai fait ça tantôt, ma petite fille, elle s'est demandé qu'est-ce que je faisais. T'as beaucoup de tiens. Faut-tu souffre ton gâteau, Martin? Faut-tu souffre ton tas de chandelle? Vas-y, vas-y, je vais me timer. Un, deux, trois... Ouais, bravo! Hey, où c'est qu'on s'en va avec cet épisode-là? Hey, ben, c'est cool, JP, c'est très... Écoute, comme invité, là, c'est... T'es ultra préparé, là. C'est magnifique. Merci, c'est très, très apprécié. Puis, pour essayer de remettre des émotions, on va parler à David, maintenant, qui est allé faire... Parce que la dernière fois qu'on a fait d'un des cas sur le mois de juillet, il s'apprêtait à faire sa deuxième aventure au Gen Con. Comment t'as aimé ça, une deuxième aventure au Gen Con, David? C'est toujours une super aventure, encore une très, très belle expérience. La grosse différence, cette année... Ben, l'année passée, j'étais allé avec un couple d'amis. Et cette année, dans le fond, on est allé, toute l'équipe de Professeur Board Game. Donc, Patrice, qui était avec moi, l'année passée, est revenu. LP, qui fait les vidéos Kickstarter, est venu. Bruno, qui fait les vidéos pour enfants, est venu. Puis, il y avait aussi sa blonde, Bruno, qui était venu. Donc, on est monté à cinq. Donc, vraiment, toute l'équipe au complet, à Gen Con. On était très fébrile d'aller à Gen Con. Mais, vous étiez cinq dans une petite auto ou une auto correcte? Non, non. A peu près comme ton véhicule. Un véhicule familial. Un jet, là. J'avais peur d'être dans une petite auto de 15 heures de route, là. En petite auto, j'aurais pas pu rendre ton Rayconner. Elle prend toute la valise. Et les 24 autres jeux, faut-il le dire? Ah oui. On a été assez courageux, en fait, cette année. On a décidé, au lieu de faire le voyage en deux jours, on l'a fait d'un seuil coup. Donc, c'est quand même 15-16 heures de route. Yolo, yolo, là. Donc, pendant toute la nuit, rouler toute la nuit, on alternait les chauffeurs. On était cinq. Ça permettait quand même un certain roulement. On a été des vrais guéris de la route. Puis, j'ai été surpris de voir à quel point on n'était pas si crevé que ça au début de la convention. Parce qu'évidemment, t'es tout énervé, t'es tout excité. C'est comme, ah, c'est Gen Con qui commence. Puis, tu sais, ça donne beaucoup d'énergie. Ça fait que ça a vraiment bien été pour la convention. Le retour, par contre, je dirais, on était plus fatigués, là. Ça a été un peu plus pénible à refaire la route d'un seul coup à la fin, là. Puis, évidemment, c'est comme si tu coules le temps d'un peu de ta convention. Puis, bon, tout le monde est crevé. Tu sais, c'est des grosses journées à Gen Con, là. Tu sais, la convention ouvre à 10 heures. Ça ferme à 6 heures. Tu sais, tu marches quasiment tout le temps. Tu sais, les pauses sont quand même rares. Tu sais, souvent, t'es content d'essayer une démo de jeu parce que c'est comme, ah, je vais passer une heure assis à essayer un jeu. C'est comme un moment relax à Gen Con. Puis, tu te ramener tout le temps. Tu sais, c'est sûr que c'est quand même assis et puissant. On voit d'ailleurs des magnifiques petites photos. On peut aller sur ton Facebook, d'ailleurs, pour aller voir. Tu as fait un album de soixante-quelques photos. Je pense que j'en ai choisi trois parce que quand même, tu as rencontré le grand monsieur, d'ailleurs, monsieur Watch It Play de Rodney Spill. Rodney Spill. Il est plus grand que moi, effectivement, qu'on peut voir sur la photo. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais, moi, Rodney, c'était une de mes inspirations pour ma chaîne parce que, tu sais, mes vidéos sont très axées sur les vidéos de règles. Tu sais, oui, je fais un review, une critique à la fin, mais, tu sais, la partie règle, c'était quelque chose que je voulais explorer à fond. Le point, c'est qu'au début de ma chaîne, je ne voulais même pas faire des vidéos comme je fais présentement. Au début, je me disais, je vais y aller plus à la style Tom Vassal, genre, expliquer un peu en gros puis, tu sais, donner mon opinion. Danser des composantes sur la table. Ben, oui, des sériales puis, du lait. Mais, finalement, ça me tapait sur les nerfs d'expliquer un jeu à moitié. Fait que c'est quand même toute la formation professionnelle. Fait que là, finalement, quand j'ai commencé mes premières vidéos, je me suis rendu compte que j'expliquais toutes les règles. Puis, c'est resté. Puis, c'est ça, Ronnie Smith de Watch It Play qui est comme la référence du jeu. Quand même, quand même. C'est vraiment, tu sais, de manière professionnelle. Puis, tu sais, lui, tout est scripté. Tu sais, c'est chaque take qui va l'apprendre. Il va la refaire, la refaire, la refaire. Je connais quand elle soit parfaite. C'est sûr, c'est un autre extrême. Mais, tu sais, lui, il vit de ça aujourd'hui puis il est correct aussi. Il s'est démarqué de ça. Oui, vraiment. Puis, ça, c'était une inspiration pour ma chaîne. Puis, c'est quelqu'un qui est assez proche de ses followers parce que je l'ai contacté à plusieurs reprises par courriel directement. ou, tu sais, juste commenter ses vidéos et, tu sais, même si c'est au-dessus de 120 000 abonnés, il prend le temps de répondre encore à ses commentaires sur ses vidéos. C'est hallucinant. Donc, c'est vraiment une bonne personne très généreuse de son temps. Fait que d'aller croiser à Gen Con cette année, j'étais très content de pouvoir jaser avec un petit peu puis, bon, j'avais apporté un petit cadeau aussi. Je vous remercie de notre inspiration. Peut-être qu'on va parler les couleurs de professeur BoardGame. Donc, j'avais contacté l'année passée, mais je ne l'avais pas croisé l'année passée parce qu'il se promenait dans la convention. Mais cette année, maintenant, sa chaîne est commanditée par BoardGameGeek directement. Donc, il était au bout de BoardGameGeek. Fait que c'était plus facile de le rencontrer parce qu'il était presque tout le temps au bout de BoardGameGeek. Fait qu'on est allé jaser avec un petit peu. Puis, c'est un Canadien, Rodney. Donc, il est content de rencontrer d'autres reviewers canadiens. Donc, c'est très cool. Une très belle... Oui, lui, il ne l'est pas. Lui, il reste allé du Prince-Édouard. Oui, c'est ça. Oui, il parle pas français. Ah, non. Je ne savais pas. Je pensais que c'était dans un Alberta ou... Non, il est... Ok. Non, ben, coudonc. Ils ne font pas jouer des patates pour donner du Prince-Édouard. C'est bien. Ils font des bonnes vidéos aussi. Puis, on voit aussi que tu as rencontré Isaac Childress. Oui. Le bout de Cephalo Fairgame qui était un des plus petits bout de la convention. Vrai? Contrairement à la boîte de Gloomhaven ici? Je pense qu'il n'aurait pas pu rentrer beaucoup de boîtes de Gloomhaven dans son bout. Mais, il faisait la promotion de Founders of Gloomhaven. Genre, il y avait une démo de l'espèce de tapis de jeu de Gloomhaven, je ne sais pas trop, le Playmat, qui était sur Kickstarter en même temps. On l'a rencontré, c'est un gars qui a l'air très, très réservé. Il était vraiment juste gêné de jaser avec nous autres. Ça a l'air d'être un gars qui est vraiment dans son univers, un intellectuel. Oui. Fait qu'on a jasé un peu, mais il n'était pas super à l'aise. Fait qu'on a pris une photo puis on est parti. OK. C'est ça. C'est ça. Mais quand même, c'est quand même bien de... On voit que tu as rencontré... Là, il y a plein d'autres photos comme Z Garcia aussi que j'ai vues. Mais ça, ce n'est pas toi, je pense que c'est LP qui est avec Z Garcia. Oui, Dice Tower, évidemment. On est allé à leur live show encore une fois cette année. Ça a été des inspirations, je pense, pour tous nous autres éventuellement dans nos débuts. Ça reste le pilier des reviewers Dice Tower. Exact. Un pionnier, au moins. Je pense qu'ils restent tous très, très généreux de leur temps aussi dans ces conventions-là. Fait que c'est bien de... Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais pu ça encore. Il y a juste toi qui nous en parle. Peut-être qu'un jour, JP, on... On continue de rêver en attendant. Bien, c'est ça. C'est ça. Peut-être l'année prochaine. On ne sait jamais. Puis, qu'est-ce que... Ouais, vas-y. Oui. Ce que j'ai aimé d'une deuxième expérience, c'est, bon, premièrement, c'est au même endroit. Donc, tu connais les lieux. C'est beaucoup plus facile de se repérer géographiquement. OK, bien là, OK, les kiosques sont là. Les tables de démo, c'est par là. OK, les rooms, c'est là-bas. OK, les... Si je veux aller manger, les food trucks, c'est là. Tu sais, tout est à la même place d'année en année. Puis, même les booths sont quasiment à la même place que l'année passée. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, t'as un stress de moins de dire, OK, bien là, je vais passer mon temps à chercher les affaires parce que, tu sais, qui se déroulent partout. Fait que la deuxième année, ça fait vraiment que c'est comme, OK, je connais le 6, je sais où est que je m'en vais. Puis, c'est plus facile de faire ta préparation parce que Gen Con, t'as beau dire, ah, c'est quatre jours de convention, tu sais, quatre jours, c'est beaucoup, je vais avoir le temps de voir tout ce qui se passe à Gen Con quatre fois parce qu'il y a quatre jours, mais vraiment pas, là. Il y a tellement d'affaires qu'en quatre jours, tu fais à peine ce que t'avais voulu voir. Puis là, la convention finit, tu es comme, ah man, je ne suis même pas allé voir telle affaire, je ne vais pas essayer d'essayer tel jeu que je voulais essayer puis rencontrer telle compagnie puis tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu as planifié. Fait que c'est important d'être planifié justement pour mieux gérer ton temps, tu sais, de dire, OK, bien là, je vais aller voir telle compagnie ou je vais essayer de m'acheter tel jeu puis là, telle compagnie ne m'a pas emmené gros parce que c'est un pre-release. Fait que là, il faut que je me garroche à l'ouverture à ce bout-là parce que je veux acheter ce jeu-là. Fait que tu sais, il faut dire aussi que tu travailles un peu pour la chaîne Professeur Bargain, tu as fait des entrevues puis ça a été, tu sais, c'est pas juste une personne qui s'en va là-bas pour aller voir les nouveautés, tu sais, tu as plein aussi de choses à faire. Non, puis tu sais, moi, j'ai un badge presse, donc ça fait deux ans que je réussis à avoir un badge presse parce que tu fais ta demande puis eux autres peuvent, bon, refuser ou accepter ta demande de presse, mais tu sais, il n'y a tellement pas beaucoup de couvertures francophones du Genkong. Ils disent oui, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'ils disent non à ça parce que ça nous ouvre sur le marché francophone, tu sais, qui est quand même gros en Europe, peut-être plus qu'en Amérique, mais quand même, si je fais une entrevue avec telle personne, un Européen voit ça, bien, il s'intéresse à leur jeu, fait que tu sais, il va le commencer aussi. Fait que tu sais, je pense qu'on a quand même une bonne portée avec toute la communauté francophone européenne et américaine, donc j'ai réussi à avoir mon badge de presse encore, fait que ça te permet justement d'aller approcher les compagnies, ça te permet aussi de recevoir des courriels d'une mailing list de presse où les compagnies annoncent leur côté, puis tu sais, ils donnent tout le temps une invitation, si ça s'intéresse, réponds-nous, venez nous voir, prenez un rendez-vous, puis tu sais, c'est super simple à faire, tu réponds à une couple de courriels, ok, bien moi votre jeu il m'intéresse, bien j'aimerais ça aller vous voir le Gen Con, bien tu sais, on fixe un rendez-vous, puis tu sais, c'est des rendez-vous qui durent des fois 10-15 minutes, gros max, puis tu sais, on se présente, ils s'intéressent à notre projet, on dit ce qu'on fait comme vidéo un peu, ils nous montrent leurs nouveautés, puis tu sais, la plupart du temps, ils vont vouloir t'encourager, ils vont te donner leur jeu, on dit, bien si tu veux reviewer mon jeu, bien tu sais, je t'avais donné une copie, puis c'est super cool de raccourer la plupart des entrevues que tu as faites, c'était tous des rendez-vous que tu avais déjà pris avant d'arriver là-bas? J'ai fait une dizaine d'entrevues, je te dirais, puis j'en ai fait trois en anglais, puis peut-être sept en français, étonnamment, j'en ai fait trois en français, je te dirais que sur mes dix entrevues, j'en avais peut-être quatre qui étaient vraiment fixées à l'horaire, telle journée, telle heure, je viens vous voir, c'était vraiment des rendez-vous prêts, établis, il y en a ensuite dans les autres, c'était plus des entrevues sans rendez-vous, donc c'est des compagnies que j'avais parlé, je leur avais dit, je vais à Gen Con, tu veux-tu faire l'entrevue avec moi? Pas de trouble, passe au bout de n'importe quand, puis on se prend une petite minute pour faire une entrevue, je peux penser à des gens comme Lucky Dog Game que j'avais parlé beaucoup par courriel avec Vincent, puis il était à Gen Con, donc je suis passé le voir, on a fait une entrevue vraiment on the fly, ça a été ça pour la plupart aussi des entrevues, Bruno Catala, même chose, avec Blue Orange que je suis retourné voir pour une deuxième année, je me suis présenté là, je suis allé voir le même gars que j'avais vu l'année passée, fait que c'est aussi c'est le fun, si tu te fais un contact une année, l'année d'après, ce contact-là est encore là, c'est encore plus facile de dire, on se voit, on refait ça, puis il me représente l'année, c'est vraiment cool de renouveler ces contacts comme ça d'année en année, puis évidemment, tu t'en crées des nouveaux, puis des fois, tu as même des rencontres surprises, je me promenais à un moment donné avec Bruno, puis tu es là, Bruno qui trouve les jeux pour enfants, avait un gros intérêt avec l'annonce de My Little Sight qui était lancé à Gen Con, fait que là, on passait proche du bout de Stone Meyer, on va passer voir My Little Sight, ça a l'air de quoi, puis l'auteur était là, qui s'appelle Obichou, donc l'auteur de My Little Sight, donc Obichou, donc on jase avec, on fait comme, c'est super cool que tu aies designé un jeu avec ta fille, puis tu sais, Bruno, on fait des vidéos pour enfants, avec ses enfants, puis on commence à lui parler de notre chaîne, puis tu es comme, vous êtes francophone, puis là, étonnamment, il parlait français. Ah, quoi? Donc Obichou parlait français, vraiment un bon français en plus. Il vient de Vancouver, puis quand même une bonne conjointée francophone là-bas. Fait que là, il s'est majosé un peu que nous autres, puis tu sais, finalement, on a eu une super belle rencontre avec lui, fait que tu sais, c'était quelque chose vraiment d'improvisé, puis tu sais, tu n'entends pas nécessairement en jouant les yeux, tu es au bout, puis le designer, il est là, puis bang, il s'est majosé avec, tu sais, c'est le contact qui est vraiment fort. Il y a beaucoup de belles surprises, de ce que je comprends. Ouais, tu sais, LP se promenait à Gen Con, puis un moment donné, il est tombé sur les gars de Shut Up and Sit Down. Ouais, c'est ça. C'est le majosé qu'eux autres, parce que lui, il les suivait, puis il trouvait ce qui faisait cool. Fait que tu sais, c'est ça, c'est des belles rencontres comme ça, des fois improvisées, qui se font, si j'ai rencontré telle personne, ou... Ah, ça ne fait que qu'on souhait nous faire rêver. Ah oui, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir y aller un de ces quatre, puis juste avant qu'on passe au prochain segment pour avancer notre 45 minutes, est-ce que, si admettons, à moins que ce soit un jeu que tu parles aujourd'hui, est-ce qu'il y a un jeu que tu es vraiment ultra content d'avoir pris au Gen Con, tu sais, d'avoir ramené au Canada au Gen Con, du Gen Con, cette année. Je te dirais bien Newton, mais je n'ai pas réussi à le ramener. Ah oui, mais tu ne l'as pas eu, mais heureusement. Tu ne l'as pas eu? Non, 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 je suis allé faire la file trois fois après essayer de l'avoir, puis je ne l'ai pas eu. Il en mettait comme 20 par jour, genre. 20? 20, 20, comment ça? 20, il y a combien de milliers de personnes qui passent au Gen Con? 60 000. 60 000, on va en mettre 20 par jour, on ne devrait pas la manquer. Mais, c'est une de mes belles trouvailles de Gen Con qui est aussi une de mes belles rencontres avec des gens là-bas. J'ai ramené les deux petits jeux Railroad Inc. Oui! J'ai regardé ta vidéo, ça m'a donné le goût ça! Le jeu de Roll and Ride, c'est un jeu de Horrible Game, une compagnie italienne. c'est une compagnie que je suis quand même depuis longtemps, bon, qui ont fait Potion Explosion, qui est un de mes classiques, qui ont fait des jeux comme Dungeon Fighter, qui font des jeux avec une espèce de twist quand même original. Donc, ils venaient à Gen Con, eux, puis ils avaient lancé encore une fois l'invitation, puis je les avais contactés, j'avais pris un rendez-vous avec eux autres, donc j'étais allé rencontrer les deux auteurs du jeu. Il y avait Lorenzo Silva, puis Yalmar Ark, qui avaient fait le synthésiste. Puis c'est les deux auteurs de Dragon Castle, qui faisaient ce jeu avec les... de Mahjong. Donc, je les ai rencontrés, eux autres, puis ils nous ont montré le jeu, on a joué une partie avec eux autres. Donc moi, Bruno, on a joué avec eux autres, contre eux autres, en fait. Fait que c'est vraiment un beau moment, puis tu sais, en jouant, on joue, parce que c'est un petit jeu vraiment, chacun fait son affaire, on roule les dés, on dessine. Fait que tu sais, en faisant ça, on jasait, puis tu sais, ils nous posaient des questions sur notre chaîne, nos affaires, ce qu'on faisait, puis tu sais, tu fais ça cool. Puis nous autres, on leur demandait des questions sur eux autres, sur quel jeu ils travaillaient, et tout ça. Ça a été vraiment une belle rencontre. On a passé une heure avec eux autres à jouer la game, à jaser, puis on a fait une petite entrevue aussi à la fin. Fait que c'est vraiment un super moment, puis c'est un des jeux que je voulais ramener, puis encore une fois, je n'aurais pas pu le ramener si je ne les avais pas rencontrées, parce que c'est eux qui nous les ont données les copies, parce qu'encore une fois, au bout de Simone, il y en avait comme moins par jour. J'aurais pas réussi à l'acheter. Fait que une belle expérience pour toi, David. Fait que justement, avec tout ça, avec tous les immenses jeux, la quantité de jeux que tu as passé, on va passer à la partie habituelle du Vitecast, où on va vous parler des jeux qu'on a joués dernièrement, pour vous donner quelques commentaires sur ceux-ci. Fait que David, en tirant au sort, c'est toi qui as gagné le tirage au sort pour commencer. Je ne voulais pas ménager ma voix. Non, mais non, malheureusement, les choses sont planifiées comme ça. Fait que... Fait que tu vois... On va pas te parler, David. Fait que... Fait que... David, tu nous parles de quoi en premier? Je vous parle d'un jeu que beaucoup de gens attendent, un jeu qui avait quand même un bon hype à Gen Con. C'est un jeu de cartes, mais qui utilise des personnages de Disney. Ah là là! Ah! Ville est douce! Surprise! Oh! Donc, Ville est douce. Un jeu où on va incarner, en fait, les vilains de l'univers de Disney. Et là, on parle des vilains classiques de notre enfance. T'sais, moi pis JP, peut-être Martin aussi. C'est quand même des vieilles affaires. Plus ou moins. Martin était adulte à cette époque-là. Donc, t'sais, on peut incarner des vilains comme Ursula dans La Petite Reine ou le Prince Jean dans Robin des Bois, Jaffar dans Aladin, donc Maleficion dans La Belle au bois dormant et dans la... Ouais, pas Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige, je me suis peut-être rôlé dans mon petit déballage. Donc, vraiment, un jeu de cartes très cool parce que chaque vilain va avoir son deck de cartes qui est différent pour chacun des vilains. Chaque vilain a un deck de héros qui est évidemment les héros de son histoire. J'ai le deck des héros de Jaffar qui a joué l'amour, le génie, le débit volant. Mon père. Et vous, David? Je t'entends plus, David. Pourquoi? On dirait que t'es rendu loin dans le fin fond de Sorel. Un sœur, un sœur. Vas-y, continue de nous parler, là. OK. C'est bon, tu m'entends-tu? Oui, on t'entends. C'est juste qu'on continue à t'entendre mais la voix baissait de plus en plus. Je m'étais peut-être trop éloigné de mon micro. Vas-y, tu as pu l'internet de Sorel. Ah, ouais. J'ai changé en plus, en tout cas. Donc, chaque héros, chaque vilain va être différent. Chaque vilain a une condition de victoire différente aussi. Ça, c'est très cool. Donc, Jaffar, évidemment, il faut qu'il trouve la lampe du génie, qu'il la ramène au palais et qu'il hypnotise le génie sous son contrôle. Maleficion, il faut qu'il mette une malédiction dans chacune des cases de son plateau. Le capitaine Crochet, il faut qu'il réussisse à attirer Peter Pan sur son bateau pour le bar. Donc, vraiment, toutes les conditions qui sont différentes et qui vont fonctionner avec son deck, évidemment. Donc, très cool comme fonctionnement. On a un petit plateau un peu à la site, un petit plateau où on va avoir un jeton avec des actions dessus. Puis, à notre tour, il faut qu'on le mette sur une autre des cases puis on peut faire les actions qui sont sur la case où on va. On peut faire une action pour jouer des cartes, donner des points de pouvoir. On peut déplacer les cartes sur notre plateau, les héros ou les items. Donc, on peut discerter des cartes aussi, activer des pouvoirs de nos cartes qu'on a jouées. Donc, vraiment, un beau jeu de cartes. Je trouvais que le jeu avait l'air cool puis en y jouant, c'était encore plus cool que je pensais. Donc, un jeu qui m'a vraiment surpris. Ce n'est pas nécessairement un jeu. Oui, ça peut être un jeu familial pour jouer avec des enfants. C'est sûr que pour l'instant, il est juste en anglais mais je ne serais pas étonné que Richard le traduise en français. Je pense que c'est un jeu qui va avoir un beau succès, un beau jeu de cartes qui joue quand même bien. Ça joue de 2 à 6. Je ne jouerais peut-être pas en haut de 4. OK. Ah oui. Mais de 2 à 4, je pense que ça devient un excellent jeu de cartes. J'ai vraiment adoré ce jeu vilain douce. Est-ce que la genre de petite montagne, ça sert à quelque chose vraiment? Et le chaudron de pouvoir. Le chaudron. Est-ce qu'on met les jetons de pouvoir qui est dans le fond la monnaie du jeu, c'est avec ça que tu vas jouer tes cartes? C'est vraiment juste cosmétique. Oui, c'est un peu cheap. C'est la composante cheap du jeu. C'est drôle à dire, ça ne me dit rien ce jeu-là. Mais, je te fais confiance. Ah, puis toi, tu aimes les jeux de cartes habituellement. Oui, oui, il faudrait bien que je le teste. C'est peut-être le thème qui m'intéresse moins. Ah, ben non, c'est le contraire. Le thème, il m'accroche à fond. C'est les... C'est Capitaine Crochet. Allô, bien, c'était où dans les années 80? On est Thanos, Capitaine Crochet, j'ai mieux Thanos. le jeu est super thématique en plus parce que toutes les cartes de ton deck vont avoir des références au film, au personnage puis au héros. C'est vraiment... David, moi, je n'ai pas trop... Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas trop suivi l'actualité de pré-Gen Con dans le fond. Moi, j'ai suivi un peu le hype du jeu après Gen Con, mais ce que je voyais comme commentaire puis ce que j'entendais parler, c'était genre « Ouais, ça a l'air d'être trop aléatoire, trop de chance. Qu'est-ce que tu en penses? » Ça reste un jeu de cartes. C'est ça, Toutes les jeux de cartes vont avoir un élément de chance. Par exemple, la Jaffar, pour gagner, il faut qu'il trouve la langue. Mais avant de trouver la langue, il faut qu'il y ait la carte pour débarrer la caverne, pour aller dans la caverne. Après, il faut qu'il y ait la carte de la langue pour jouer dans la langue dans la caverne. Mais si tu pars la game avec ces deux cartes-là, à tes premiers taux, tu vas le faire et ta caverne va avancer vite. Mais si ces cartes-là sont loin dans ton deck, ça va être plus long. Il y a des cartes qui permettent d'aller fouiller dans ton deck justement pour baliser un peu cette chance-là du draw au début de la partie. Mais ça reste que ça va quand même donner un avantage à la personne qui part avec ces cartes-là. Moi, j'aurais fait... Faut-tu que c'est trop présent? Ok, alors vas-y. J'aurais fait que certaines cartes, tu ne peux pas les commencer avec dans ta main de départ. J'aurais resté une note sur certaines cartes. Tu ne peux pas l'avoir dans ta main de départ pour un petit peu baisser cette chance-là. C'est ça. Ok. Oui. Est-ce que ça peut avoir, comme tu dis, ça peut avoir le potentiel de scraper un peu la game ou de la... baisser le fun un peu? Oui. Ça peut donner l'avantage à certaines personnes, effectivement. Ok. Alors ça, c'est Villainous qui n'est pas encore disponible, je pense, en magasin au moment où on enregistre ceci. Je pense vers la fin du mois d'août ou au mois de septembre. Ça en vient très, très, très bientôt. Go. Fait que JP, de quoi, toi, tu veux nous parler d'un jeu dernièrement que tu as joué et que tu as apprécié ou pas, peut-être? Oui, oui, oui. Ok. Dans le fond, je vais commencer avec un... Au mois d'août, je n'ai pas joué trop, trop, trop de nouveautés, mais il y en a un qui m'a vraiment étonné. Je ne sais pas si vous avez joué, c'est Downforce. Oui. Oui, oui. On joue ensemble, Martin, en plus. Oui, moi, j'adore ça. Ah, ben, coudonc. Je ne vous apprendrai rien sur ce jeu-là. Mais, hey, moi, ça m'a un petit peu... Moi, je suis jeté à terre, mais ça m'a étonné parce que, ben, premièrement, les jeux thématiques de course automobile, ne m'intéressent pas, ça ne m'attire pas. C'est ça. Ah, moi, tu vas me dire qu'on va jouer à un jeu de course automobile puis déjà là, le jeu va commencer avec trois prises, là. T'es pas. Je ne te ferais jamais demander et on joue-tu à Thunder Alley ensemble qui est un jeu de NASCAR? Thunder Alley, Formule A D, même à la limite... Automobiles. Oui, Automobiles. Même Steampunk Rally. J'ai... En tout cas. Fait que, tu sais, on commence ça. Stéphane, de mes parties prises, il m'explique ça. Je suis comme, OK, ouais, je vois quel genre de jeu que c'est. Puis finalement, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est, en fait, une réédition d'un jeu qui s'appelait Top Race qui était sorti en 1996 par Wolfgang Kramer, El Grande, entre autres, Reworld, Porta Nigua. Puis on a réédité le jeu en 2017. On a ajouté Rob Davio puis, comment il s'appelle, Justin Jacobson. Évidemment, parce que l'éditeur, c'est Restoration Games. Jacobson, qu'on connaît pour Fireball Land puis Return to Dark Tower qui va éventuellement apparaître. Puis un jeu pour 2 à 6 joueurs environ. Un jeu pour 2 à 6 joueurs, 30-40 minutes. Mais, ouais, je dirais que le jeu m'a vraiment étonné parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment plus stratégique puis profond que ce qu'il n'y paraît. Vraiment, là. quand j'ai commencé à comprendre que, ok, les cartes que je joue parce qu'en fait, le mécanisme du jeu, on a des enchères ou des mises secrètes. On a une gestion d'une main de carte. On a des pouvoirs variables. Puis, en fait, si j'essaie d'expliquer un petit peu le jeu rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, au début de la partie, tout le monde reçoit une main de départ. C'est comme le gros paquet de cartes qui est divisé en nombre de joueurs. Après ça, on va tourner une carte qui va représenter une des six voitures, une des six couleurs. Puis, on va tourner une carte qui est un pouvoir. Fait que, dans le fond, on va savoir que la voiture verte, par exemple, est beaucoup plus efficace pour avancer lorsqu'elle est en ligne droite. Puis là, on va miser tout le monde pour savoir qui va ramasser la voiture verte en misant des cartes qu'on a dans les mains. Sauf que là, c'est super intéressant d'avoir des voitures à nous autres. Sauf que ça nous endette pour la fin de la partie parce qu'à la fin de la partie, l'argent, c'est des points. Fait que si j'ai payé ma voiture 6 millions de dollars, parce que c'est en millions de dollars, bien, à la fin de la partie, je vais faire moins 6 à mes points. Puis, si j'ai réussi à avoir trois voitures, bien, je vais avoir une méga dette. Puis, en fait, comment on joue? Bien, c'est que tout le monde, à son tour, joue une de ses cartes. Sur les cartes, on a comme des espèces de bandeaux de couleurs qui représentent les différentes couleurs des voitures avec des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 6. Puis, on est obligé de résoudre les cartes en partant d'en haut vers en bas. Fait qu'on va faire avancer toutes les voitures même si elles ne nous appartiennent pas. Puis ça, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est-à-dire, OK, bien, c'est cool, parce que... Mais juste ça, ça serait bof. Parce que ce qui est vraiment cool, c'est vraiment... Moi, ce que je trippe, c'est l'aspect de dualité du jeu. Parce que, d'un côté, tu veux que ta voiture, elle gagne ou tes voitures gagnent parce qu'à la fin de la partie, tu vas faire des points selon le pointage final. Mais d'un autre côté, pendant la partie, les voitures, ils franchissent comme des espèces de checkpoints. Puis, à ce moment-là, tout le monde doit ramasser son petit carnet de notes, si on veut, son carnet de pointage, puis poser une mise sur qui on pense qu'il va gagner la course. Premier, deuxième, troisième. Oui, c'est ça. Puis, ça peut être une de mes voitures, ça peut être une des voitures de David, ça peut être une des voitures de Martin, selon où est-ce qu'on est rendu dans la course, où les voitures y sont, selon les normes de cartes de couleur qui me restent en main. Je peux dire, moi, je pense que je suis capable de faire avancer pas mal la voiture verte. La voiture verte, c'est l'auto de Martin. Je vais me miser pour l'auto de Martin. En plus, c'est en première ou en deuxième place. Ça, c'est super le fait que tu veux que ta voiture gagne, mais peut-être que finalement, tu peux utiliser ta voiture juste pour bloquer les autres parce que des fois, la piste, elle se restreint. Là, tu peux avoir une voiture qui est là puis à chaque fois que tu fais avancer les voitures qui sont en arrière, leur essence est gaspillée. Tu viens les bloquer puis pendant ce temps-là, l'autre voiture prend de l'avance. En tout cas, moi, j'en parle puis je suis très excité. J'ai vraiment trippé sur ce petit jeu-là qui est familial à fond, mais qui pougne, qui est super agréable. Avec tes petites autos en plastique, c'est un peu ce qu'il y a à dire, mais c'est des petites autos où les roues ne tournent pas. C'est mon fils qui n'allait pas me dire ça, mais moi, je le joue souvent à Downforce avec mon fils Justin puis Nathan. Nous autres, on aime tellement ça que là, je viens de recevoir l'extension qui est dans les deux nouvelles pistes, dont une qui fait un loop. Les autos peuvent se rentrer dedans parce que tu peux bloquer les autres autos aussi. C'est ça l'affaire. Comme on voit dans l'image en bas, si tu as juste un endroit, les autres sont pognés en arrière de toi. Tu peux même t'arranger pour bloquer les autres si tu es capable de bien. C'est un jeu plus stratégique qu'on parle. Il n'est pas long en plus à jouer. c'est 20-25-30 minutes. 30 minutes environ. Tu as fini puis le but du jeu, ce n'est pas nécessaire de tenir promis, c'est d'avoir le plus de cash. Oui, puis les joueurs sont dans un beau contrôle avec leur main de carte. Il n'y a pas de dé ou vraiment d'alléatoire. C'est vraiment « Ok, je décide de jouer cette carte-là pour telle raison » ou quoi que ce soit. C'est des belles décisions. Moi, je suis un peu comme GP. Je ne suis pas un tripeux de jeux de course. Généralement, ce n'est pas le genre de jeu que j'aime beaucoup. mais Don Forge, je l'adore. Ah bon, c'est un rendez-vous. Il va falloir jouer à Don Forge. On est tout à l'aime. Oui. C'est une bonne suggestion sur Don Forge. Je vous dis, il ne coûte pas très cher non plus, je pense. Je pense que c'est justifié parce qu'il n'y a vraiment pas tant de composantes que ça. Tu as le plateau, tu as le paquet de cartes et tu as les voitures. Ce que je trouve plate, c'est qu'il y a juste un plateau recto verso. C'est sûr que ça fait... Si tu joues souvent, les pistes viennent pas mal toujours au même. Ils viennent de rejeter un deuxième plateau recto verso. Il y a juste six pouvoirs aussi. Il y a juste... Tu as toujours les mêmes pouvoirs. Les pouvoirs sont quand même très cool. Il y a vraiment des... Je pense qu'il y en a un, c'est dans l'extension, c'est là, tu fais tes cartes à l'envers. Oui, ça, c'est mon pouvoir préféré. Peace. Bye. Coucou, Don Corse. Bonne suggestion, JP, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler... Merci beaucoup à David de m'avoir ramené ce jeu-là qui s'appelle The Reconners. Un jeu que j'ai eu la chance. Moi, c'est un peu chien ce que je vais dire. Mais c'est un Kickstarter que je n'ai pas participé. Mais en sachant que David allait au Gen Con et qu'il y avait un Gen Con en fait, c'est David qui m'a dit « Pourquoi tu ne prends pas un Gen Con Pickup? » J'ai dit « Ah, on peut faire ça. » Je suis allé sur leur site, je l'ai acheté, j'ai pris le Gen Con Pickup puis en l'espace de... Je l'ai acheté, je pense, le dimanche puis David allait chercher le samedi suivant puis je l'avais chez moi après ça, la semaine d'après. Fait que The Reconners, il n'est pas encore dans le magasin puis je pense que les backers n'ont pas encore reçu. Oh, c'est comme un peu plate. Mais bon, bref, t'es un chanceux de l'avoir. Oui, très chanceux puis tous les gens à date avec qui j'ai joué ont adoré le jeu dont toi, David, d'après la partie qu'on a fait avec Martin Montaigne de la société. C'est solide. Oui, puis je l'ai trouvé encore meilleur que ce que j'aurais pensé, je te dirais. Effectivement, il est assez surprenant parce qu'au début, je me souviens quand on en a parlé je pense l'année passée, on avait regardé le matériel et on s'était dit « C'est peut-être un peu trop. Le matériel, c'est Game Trace qu'ils l'ont fait, puis c'est vraiment tout est en plastique. » C'est un jeu overproduit. Oui, vraiment, il est overkill. Oui, c'est ça, c'est le genre d'inserts que t'aurais acheté à part si t'avais trippé sur le jeu. C'est un peu comme avoir les plateaux custom de Terraform et Mars, mais là, ils sont dead. Oui, c'est ça, exactement. The Reconner s'est basé sur une série de livres que j'ai d'ailleurs commencé à lire cet été, de Brandon Sanderson que je ne connaissais pas, mais zéro puis une barre avant d'entendre parler du jeu l'année passée, mais même là, l'année passée, je ne m'étais pas arrêté à ça, donc c'est cet été. Je me suis allé m'acheter la série de livres qui s'appelle The Reconners et c'est une série de livres exceptionnelle. Je ne suis pas un grand lecteur, mais c'est, en tout cas, le premier livre que je suis vraiment passé à travers. Le jeu est basé, je pense, sur le premier livre. Je ne sais pas encore comment ça finit, mais dans ce jeu-là, on doit se battre contre Stillheart. Stillheart, c'est un gros méchant et ça se passe dans un monde où il y a eu une calamité qui a rendu des humains avec des super-pouvoirs, mais au lieu de donner des super-héros, ils sont devenus des méchants qui ont voulu contrôler la planète et philosophiquement, je me suis dit que ça pourrait peut-être arriver. Moi, je reçois plein de pouvoirs. Est-ce que je veux vraiment aider le monde ou essayer de montrer aux gens comment vraiment fonctionner parce que moi, j'ai du pouvoir sur eux autres? Je trouve que c'est un concept qui est quand même intéressant, qu'on n'avait pas vu souvent encore parce que souvent, les super-héros, ils se battent contre des super-vilains, mais là, il y a juste des super-vilains. D'ailleurs, il y a une religion dans cette série de l'île-là qu'il y a des gens qui attendent l'arrivée des super-héros qui se disent qu'à un moment donné, il va y en avoir un qui va venir les aider à se sortir de ça. On joue dans le fond des Reconners qui sont des humains qui tentent de mettre fin au jour à des épiques. C'est comme ça qu'on appelle les méchants qui contrôlent les différentes villes de la planète et Steelheart contrôle la ville de Newcago qui est Chicago. Newcago, ce n'est peut-être pas le plus beau nom de ville, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est un jeu coopératif, mais je vous dirais que c'est vraiment un des jeux coopératifs les plus coopératifs que j'ai vus depuis un certain temps où il faut vraiment que tu prennes l'état de discuter. Parce que dans ton tour de jeu, tu peux faire ça vraiment comme tu veux. Il faut lancer des dés à style un peu yadisé où on lance les dés trois fois. À chaque fois, il faut conserver un seul dé. Non, non, on peut conserver au moins un dé. On peut en conserver plus, mais il faut en conserver au moins un. Et puis, les dés ont des faces et chacune de ces faces vont avoir des actions différentes, que ce soit de faire des recherches pour essayer de trouver le point faible de chacun des épiques qui va baisser son nombre de points de vie. On peut faire des dégâts, on peut contenir les épiques, on peut se faire de l'argent. Il y a plein de petites actions comme ça. Et là, mettons, je joue avec David et puis moi, je décide de lancer mes dés tout de suite. David peut attendre de voir ce que j'ai fait. Et après ça, c'est son lancé de dés. Et après ça, une fois que nos dés ont été lancés, il n'y a pas d'ordre de jeu. C'est vraiment n'importe qui qui peut décider. Moi, je joue là. Ça, c'est moi qui joue là. On essaie d'optimiser nos coups. Oui, ça, c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun ce jeu-là. Pour l'instant, j'ai joué quatre fois. J'ai gagné deux fois. J'ai perdu deux fois. Une des fois avec Hélène que j'ai perdu, il restait un point de vie à Steelheart. Mais on n'a pas été capable de le battre. Puis quand j'ai joué avec David et avec Martin, c'était notre dernière chance. Si on ne le battait pas là, on perdait. On perdait. Ah oui. C'est très balancé. C'est vraiment cool. C'est cool, les inserts. Ça rajoute un aspect thématique qui est le fun. C'est le fun de tasser physiquement les petites affaires sur les cartes. Puis c'est un excellent jeu quand il va sortir. Il est dispendieux, par contre, il faut le dire. C'est 100 dollars américains pour le jeu de base. The Reconners est vraiment un jeu coopératif qui se joue aussi en solo, mais un coopératif est vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment aimé comment tout est interrelié. Steelheart, de manière qui fonctionne avec les épiques, les épiques peuvent augmenter les pistes de Steelheart qui vont nous faire perdre plus d'affaires. Il faut gérer Steelheart de le contenir, mais il faut aussi contenir les épiques sur les différents plateaux. Donc, vraiment une belle relation entre les différents éléments du jeu. C'est très bien balancé. En tout cas, la date de ce que je peux voir, selon le nombre de joueurs aussi, c'est très, très bien. The Reconners, il ne m'a vraiment pas attiré. Vraiment, je n'étais pas impressionné et pas attiré et pas intéressé non plus par le jeu. Il y a un petit peu plus ma curiosité. Est-ce que c'est le genre de jeu que... Vas-y. Oui. Il faut que tu aimes les jeux de dés parce que c'est un jeu qui a quand même de la chance. Oui. Puis, tu sais, si les dés ne sont pas pour toi, comme là, je suis en train de filmer la session de jeu et les dés ne sont pas pour moi. Là, j'ai des bonhommes rouges partout. Parce que tu peux avoir aussi des barrières. Là, j'ai une de mes environnements qui a quatre barrières dessus. C'est sûr que ça peut dégénérer très rapidement. Il faut que tu acceptes ça. Mais moi, je pense que c'est l'aspect coopératif qui est vraiment le fun de la discussion qu'on a ensemble pendant qu'on joue, qu'on a rarement des fois quand on joue en pandémie, quand tu te dis « moi, je m'en vais là-bas » quand tu t'en vas là-bas. Là, il faut vraiment que tu discutes avant de lancer les dés. Malheureusement, les dés sont tous les cours de toi. Mais si, par exemple, on joue tous les trois ensemble ou on joue à quatre et qu'il y a un joueur pour qui ça ne va vraiment pas bien les dés, as-tu moyen pour les autres d'avoir quand même... On a-tu des chances de gagner? Moi, je pense que oui parce que, dans le fond, les dés ont toutes les mêmes faces. Il y a juste le personnage qui va avoir une couleur qui va avoir deux symboles dessus plutôt que d'en avoir juste un. Tu vas avoir de quoi faire avec les résultats même si ce n'est pas ce que tu voulais avoir. Tu vas être capable de t'adapter avec ce que tu roules de toute façon. Parce que toutes les faces donnent quelque chose qui peuvent aider. C'est juste que des fois, tu vas optimiser comment tu vas les utiliser. En ce cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Des fois, il faut que tu sacrifies un dé pour te déplacer d'un plateau. Le dé que tu as roulé, le symbole que tu ne voulais pas vraiment, je peux le prendre pour me déplacer ou je peux le prendre pour enlever des barrières aussi. Il y a des actions qui se font que des dégénérés. Ça t'ouvre quand même un peu d'options même si tu n'as pas roulé ce que tu voulais. Sans oublier les cartes d'équipement aussi. Les cartes d'équipement qui peuvent faire en sorte que tu vas avoir des actions de plus. Des dés de plus. Des dés de plus. C'est un pool d'argent qui est commun. C'est tout le monde ensemble. On décide, on va acheter celle-là. JP, c'est toi qui vas avoir la carte. C'est toi qui vas pouvoir l'utiliser. Non, c'est bien. C'est bien. Ray Connors, si vous avez l'argent pour l'acheter, je pense qu'il va coûter assez cher. David, prochain. Oui. Un autre jeu co-op. Oui. Ben voyons. Ben oui, j'aime ça les jeux co-op. Un jeu co-op qui était assez haut sur ma liste de Gen Con. Comme je n'ai pas les capables de ramener mon numéro 1, on va s'abattre sur mon numéro 2. En fait, lui, je suis sûr de l'avoir parce que je l'avais précommandé avec un Gen Con pick-up. De toute façon, ce n'est pas un jeu qui aurait manqué à Gen Con. Je pense qu'il y en avait en masse. C'est le jeu Spy Club. Il est sorti avant Gen Con aussi. Il est sorti comme une semaine avant Gen Con en magasin. Spy Club, quand j'ai lu sur ce jeu-là, c'est comme c'est ambitieux comme fonctionnement dans un jeu. En fait, c'est un jeu co-opératif un jeu de gestion de cartes si on veut. On va devoir réussir à jouer cinq cartes de la même couleur au milieu du plateau pour pouvoir résoudre un des cinq aspects de notre crime. On est le Spy Club. On résout des petites enquêtes dans la ville. Il faut faire ça avec cinq couleurs différentes. Il faut éventuellement jouer quand même beaucoup de cartes. Les cartes sont recto-verso. Il peut y avoir une carte mauve et de l'autre côté, elle est verte. Il peut y avoir différentes couleurs de l'autre côté. On n'a pas le droit de retourner nos cartes pendant qu'on joue à moins de faire un effet de jeu qui nous permet de le faire. Il y a un aspect quand même de mémoire. C'est vrai, j'ai une verte en arrière de cette carte-là et que tout tard, je ne vais pas l'utiliser. Ça, c'est quand même quelque chose de différent. Le jeu de base reste vraiment très basic. Il y a un petit feeling pandémie. On collectionne des cartes, on les échange, on essaie de jouer des cartes de la même couleur. Le jeu de base, ça casse. Le jeu est ambitieux, c'est qu'en fait, le jeu a 40 modules différents avec des règles nouvelles ou des twists. Oui, le mosaïque système. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu joues une campagne de cinq parties. Donc, tu fais cinq enquêtes et à la fin de chaque enquête, tu vas débarrer du nouveau contenu. Et le nouveau contenu, ça va par rapport à la carte que tu vas enregistrer dans ton master case et comme ton enquête globale, si on veut, pour ta campagne. Et quand tu vas enregistrer une carte, ça va te donner un numéro et tu vas aller chercher le numéro de cette carte-là dans le deck de campagne. Et là, cette carte-là va te faire débarrer d'autres cartes un peu comme dans un jeu Legacy. Tu vas chercher la carte 12, la carte 26, 27, la carte 195, etc. Et ces cartes-là vont amener des nouvelles règles pour ta prochaine partie. Elles vont soit modifier des règles existantes ou en ajouter des règles supplémentaires. Ça fait que tu vas avoir d'autres choses à gérer ou la façon de résoudre les cartes au milieu va être différente. On va avoir des nouvelles actions, on va avoir des nouveaux plateaux qui se forment avec des cartes. On ne peut même pas imaginer ce qui va sortir. C'est vraiment une surprise à chaque game. Je vais vous faire une idée de à quoi ça peut ressembler sans faire de spoilers. Oui, c'est ça. Spoilers. C'est la pandémie. Puis qu'au début de la partie de pandémie, tu pèges une carte qui va changer les règles et qui te dit « Ce game-là, la maladie rouge et la maladie noire ont fusionné ensemble. » Ça va te prendre trois cartes noires et trois cartes rouges. Là, tu fais « Ok, ça va être différent un petit peu, ça va être plus dur. Il va y avoir plus de cartes, etc. Il va gérer nos mêmes cartes différemment. En plus, je te rajoute une carte que si un joueur réussit à aller faire deux bases, si le même joueur réussit à construire deux bases pendant la game, il gagne un petit pouvoir qui va pouvoir avoir le reste de la campagne. On a ça qu'on peut gagner. Je te donne une carte que tu peux utiliser deux fois dans le reste de la campagne qui fait un effet super fort. Tu as des surprises qui arrivent de même à chaque game, des nouveaux règlements qui arrivent, des nouvelles affaires à gérer en plus de gérer tout le jeu de base. J'ai été vraiment jeté à terre parce qu'on a découvert en jouant à ça. Les parties s'enchaînent vraiment bien. Pourrais, la première fois qu'on a joué, on a joué deux parties. C'était plus de s'habituer, de comprendre un peu comment ça marchait. Les trois autres parties de notre campagne, on les a faites dans la même soirée et on fait à peu près une demi-heure chaque. Ça joue vraiment rapidement. Tu pourrais facilement jouer ta campagne de cinq parties dans la même soirée ou dans la même journée. Ça pourrait prendre un deux heures et demie, trois heures de jouer tes cinq games. Tu pourrais tout être différent, autant une saveur différente. vraiment chapeau. Tout est resetable. Tu remets toutes les cartes dans le paquet de campagne. Tu vas recommencer une nouvelle campagne. Tu vas aller débarrer cinq nouvelles cartes dans ta nouvelle campagne. Tu vas avoir cinq autres parties qui sont différentes. Ah oui. Ce qui est cool, c'est que tu veux débarrer tes choses. Je veux dire, ce n'est pas difficile de débarrer des affaires différentes d'une partie d'une autre parce que tu choisis finalement ce que tu veux débarrer. Tu as une façon aussi de savoir, regarde, moi j'ai débarré ça, j'ai débarré ça. C'est vraiment très bien fait et tu as raison. Les gens ne peuvent pas le jeu de base il est correct. C'est un jeu de la fun. C'est très basic le jeu de base. Oui, c'est ça. Mais quand même cool le fun. J'ai joué avec mes enfants au jeu de base. Je les ai perdus après par contre. Ça devient quand même ça peut devenir complexe. Ah oui. Les autres games vont être plus torts parce que ça va rajouter des règles ou d'autres affaires à gérer. Même si tu vas gagner des petits bonus pour t'aider. Mais c'est vraiment ça. Ça me fait l'effet contraire de tous les jeux campagne. Un jeu campagne généralement, tu joues la campagne, je l'ai fini, je passe à autre chose, j'ai fait le tour. Le jeu là, je viens de jouer une campagne de cinq parties. j'ai juste le goût de jouer une autre tout de suite. Oui, c'est ça. Je veux jouer cinq parties tout de suite parce que je veux voir qu'est-ce qu'on peut débarrer. C'est vraiment cool et c'est clair que c'est un genre de jeu que je vais faire le tour des 40 modules pour voir tout ce qu'il y a. Donc, bon, vraiment... T'as fait combien de games, David, jusqu'à présent? J'ai fait cinq. J'ai fait une campagne au complet. Une campagne. Puis Martin? Moi, j'en ai joué trois. OK. J'en ai joué trois et j'attends mais j'ai commencé avec mes gars puis j'ai continué tout seul. Oui, c'est ça. Tu peux quand même dropper des joueurs ou en ajouter en cours de campagne? Oui, c'est ça. Toujours en gardant en tête, il faut que tu gardes tes mêmes personnages parce que tu as des choses qui peuvent s'accrocher à ces personnages-là. Mais oui, tu peux laisser aller des... Mais je pense que moi, avoir commencé à jouer avec Hélène, Hélène et moi, on aurait voulu se rendre jusqu'à la fin. C'est parce que les affaires... Honnêtement, ça peut devenir complexe. Parce que le jeu de base, il ne l'est pas. Puis même... On parle de complexité comme comparable à quoi, mettons? Le jeu de base, comparé à quoi? On va défendre ta carte mosaïque que tu vas ramasser. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Il y en a une qu'on a fait comme « Ah, man, ça va être fou! » Mais le jeu de base, je te dirais, c'est dans la légèreté de pandémie. Oui, c'est ça. Pandémie de base. Les gars ont compris tout de suite le concept d'avoir des cartes pareilles, de retourner. Il y a aussi un concept qu'il faut tasser une petite loupe et il y a comme de l'argent. C'est des idées qu'il faut que tu défenses pour pouvoir mettre tes cartes. c'est quand même assez simple. Oui, c'est un jeu où tu as trois actions partout, il y a quatre actions totales dans le jeu. Tu choisis dans ces quatre actions-là. Si tu as la même couleur, ta loupe, si tu as la même couleur qu'un autre joueur, tu peux gratuitement échanger des cartes ou échanger des jetons d'idées. C'est à peu près ça. OK. Je te dirais que c'est le jeu qui m'a fait le plus dire « Wow, c'est cool quand j'ai ouvert la première carte Mosaic. » Moi, c'est définitivement un jeu qui va être dans mes jeux de l'année. C'est certain. Non, non, hey, comment les gars? Je trouve ça plate parce que quand on regarde la boîte de jeu-là, mettons que tu regardes la boîte, J.P., tu ne peux pas en dire que tu regardes la boîte. Ah, mec, j'ai écrit, là. Le thème, là. Non, non, mais oui, on fait une espèce de skin plus familial, plus enfant. Tu sais, la boîte aussi, ça a l'air très, très familial, très enfant comme jeu. Je pense que c'est un jeu qui va aller chercher les gamers, justement, par son innovation. Mais c'est ça son problème. C'est pas ça qu'ils ont visé comme public. Oui, c'est ça le problème. C'est que la boîte, tu regardes ça, tu as l'impression que c'est un jeu pour enfants. Puis le thème, il est correct. Tu sais, comme par exemple, sans rien spoiler, moi, j'ai débloqué quelque chose par rapport à une carte qui est de la carte de maman. Ah! Non, 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 je ne l'ai pas vu. Non, mais c'est pas spoiler, là. Non, non, mais c'est une des 4 rouges, là. C'est une des 4 rouges. Ah, oui, en 3, c'est un, non, 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 non. Puis quand tu débloques, par exemple, l'aspect de maman, c'est toute une histoire qui suit après ça sans rapport avec la mort. Donc, c'est un thème qui est comme un peu, tu sais, faut que tu rentres ou que tu ne rentres pas dedans. Mais ce qu'ils font faire par rapport à ça, ça suit bien et c'est fun. Il faut passer par-dessus le thème un petit peu pour l'acheter. Après ça, tu as du fun. Ah, c'est merveilleux. C'est un petit merveille, ce jeu-là. Oui, c'est vraiment... C'est qui qui produit Spy Club? C'est Renegade Game. Renegade, ah. OK. Fait que, voilà. Fait que, je pense que David et moi, on vous le recommande et pas mal sûr, JP va vous le recommander bientôt. Ah oui. Peut-être. Pas mal sûr. Pas mal sûr. JP, on est rendu à toi pour... Merci beaucoup, David, pour cette présentation de Spy Club. Alors, JP? Yes. Moi, je pense que ça va être la présentation la plus courte qu'on va avoir ce soir. OK? Je vous parle de Exit. Les nouveaux scénarios qui sont sortis... Je ne sais pas quelle image je vais faire pour les Exits. OK, c'est ça. Fait que, les nouveaux scénarios qui sont sortis en français. David, toi, je pense que tu es assez avancé dans la série. Tu as commencé comme... Oui, il y a 7, de fait. 7, OK. Moi, j'en ai... Moi, j'en ai 5. J'ai fait les 3 premiers. Ben, la cabine... La cabine... L'apparat, le tombeau. Et le tombeau. Puis, dernièrement, on a fait... La station polaire et l'île oubliée. Ah, man! Il te manque le château. Le château. Il est vraiment top. Il est là, le château. Puis là, justement, c'est ça l'affaire. Fait que là, nous autres, on a joué à... Le premier scénario, on l'a fait à 5. On en parlait, je pense... Je ne sais plus si la vidéo t'a commencé ou non. Mais je pense que non. À 5, c'est déjà pas l'idéal, un peu, parce que là, t'as toujours le temps à quelqu'un qui est un peu à l'écart, qui participe pas à la résolution des énigmes. Puis, je trouvais que les énigmes dans ces deux-là, c'était beaucoup des énigmes comme individuelles qu'une personne toute seule pouvait résoudre. Fait que ça, c'est plate un peu pour les autres, plus que t'es... Ben, moins que c'est engageant pour un jeu coopératif, t'sais. Fait que là, le premier scénario qu'on a fait, c'est de l'oublier. OK? Puis, mon commentaire, c'est... Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey! Voyons donc! On s'est tous regardés à la fin puis on se dit ben, on est-tu stupides? Il nous manque 2-3 neurones, quelque chose qu'on n'a pas compris dans le jeu, ou quoi que ce soit. Hey! T'as-tu joué? Ben oui, David, tu l'as fait? Moi, je l'ai fait, oui. Puis, t'as-tu la même impression que moi? Il me semble que non. Il me semble que je l'ai bien. OK, ben là, c'est pas... Attends à faire le château. Ouais, ben, c'est ça l'affaire. Je suis un petit peu découragé du château. Puis, mais là, c'est ça. Je veux que le vidcast reste spoiler-free, pas de spoiler. Mais tu sais, oui, il y a un niveau de difficulté, mais... Tu sais, des fois... Non, 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 non. Non, non, non. Écoute, non, non, non. Des fois, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est ça. C'est que le niveau de difficulté, c'est genre, OK, là, c'est un difficile ou c'est un modéré. Sauf que le niveau de difficulté, c'est pas justifié par... OK, ben là, à quel point vous devez réfléchir puis mettre des éléments ensemble, c'est juste... À quel point, c'est méta aussi, là. Ouais, à quel point c'est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Ouais. Puis, je comprends ce que tu veux dire, mais aussi de la... Comment je dirais ça? Sans gâcher quoi que ce soit, la disposition des éléments et la... Comment... Tu sais, c'est un jeu où est-ce qu'on peut altérer le matériel. Fait que... Puis, tu sais, là, David... Toi, Martin, t'as pas fait ça, là? Non, j'en ai deux, mais j'ai pas encore eu la chance d'en faire. OK. Fait que David, tu vas comprendre de quoi je parle. Dans les dernières épreuves de l'île où on doit utiliser du matériel qu'on trouve dans différents endroits. Tu sais de quoi je parle? Ben, et ça, écoute, c'était tellement pas clair les indications de ce qu'on devait faire. On est allé voir... J'avais écouté, je pense, la vidéo de Game Boy Geek qui en parlait puis il avait fait une vidéo pas de spoiler puis il disait, je vous avertis, l'énigme finale, on est allé voir la réponse de la carte puis on a toujours pas... Ouais, ouais. C'est la même chose nous autres. On est allé voir la réponse de la carte. On comprenait pendant tout ce qu'il fallait faire, comment il arrivait à arriver ça. Ouais, ouais. Je viens de me souvenir c'était quoi. Parce que, je vais te le dire en dehors du vide-caste pour regarder... Non, je viens de flasher, je m'en souviens. Ah non, mais il y a quelque chose qu'il faut que je te dise qu'on a fait qu'il fallait vraiment pas faire. Je sais pas si tu comprends, mais là... Ouais, ouais, je peux m'imaginer. OK, ouais, c'est ça. On a fait quelque chose d'irréversible qu'on ne devait pas faire et ça l'a comme tout scrappé. Fait que ça, entre autres, ça a détruit notre expérience de jeu de trois énigmes ici et là qu'on a trouvé vraiment tiré par les cheveux aussi. Heureusement, on a fini la soirée avec la Station Polaire pis ça... Pis ça a efflu la Station Polaire. Il est vraiment assez hot. Il est vraiment... Ça a été mon préféré dans la série jusqu'à présent. Après celui-là, en fait, on a perdu une joueuse qui est un petit peu frustrée de ce qu'on avait expérimenté. Pis après ça, le lendemain, on lui a dit « Hey, t'as manqué l'expérience de la soirée. La Station Polaire, c'était malade. Les casse-têtes sont cool. Les... Oh, ouais, ouais. Ils sont disposés. Il y a un puzzle où est-ce qu'on a vraiment rushé, là. Mais, regarde, ça n'a pas ruiné notre expérience. Au final, on a trippé, là. Pis, ben, il y a le château qui dort quelque part dans l'étagère que tout le monde me dit... Tout le monde m'a dit bonne chère. J'ai pas de bonne chance. Ouais, ouais, ouais. Il est raide. C'est le plus tough que j'ai fait à date. C'est peut-être que maintenant, JP, tu vas le faire pis ça va être super facile. Ah... Avec les exits, là. Ouais, mais je sais pas si on s'est aimé. C'est faux. C'est peut-être que ça vient avec la pratique, ces affaires-là. Ah, ben, moi, je suis sûr que plus t'en fais, t'sais, plus tu commences à savoir ce que tu cherches. Tu sais que ça va tomber des chiffres ou que ça va faire, t'sais, des combinaisons, faut que ça soit. Tu sais un peu plus quoi chercher, mais t'es carré, mais c'est surprise. C'est ça, je comprends ce que tu vas dire. Il y a des éléments que tu te dis, ouais, il va sûrement avoir une twist qui ressemble à ce qu'ils ont fait depuis le début. OK, question pour toi, pour le château, là. Si t'as un conseil à me donner pour apprécier l'expérience du château, ça serait quoi? Elle l'a pas à 5, en tout cas. OK. Moi aussi, je l'ai fait à 5, puis des fois, je t'aurais comme, je serais à rien. Moi, je te dirais, 4 joueurs, pour lui, ce ne serait pas trop. OK, c'est bon. Parce qu'à 3, vous avez peut-être manqué de brain power. Ah ben là, ils sont en train de nous sous-estimer, là. Non, non, non. OK, c'est bon. Mais est-ce que t'aimes ça? Les exits? Moi, j'aime beaucoup les exits, mais comme Rado disait dans sa vidéo où est-ce qu'il parlait des 3, ça me donne l'impression que je ne suis pas intelligent quand je joue à ça. Mais ça donne un bon défi, là. Oui, c'est ça. C'est un bon défi, par exemple. Mais là, tu vas pouvoir répondre à ma question, David. Les nouveaux qui viennent de sortir, je pense que les difficultés sont plus ajustées. Ça se peut-tu? Oui, bien les nouveaux, la troisième vague, il y a deux scénarios. Il y en a un, c'est... un mystère sur un train, je ne sais pas trop, un meurtre sur un train. Oui, c'est comme Barthé. Oui, l'autre, c'est... Sunken Treasures. Oui, Sunken, lui, il a une difficulté de deux. Il est vraiment facile. Puis lui, les énigmes sont vraiment une par une. Tu n'as jamais deux énigmes en même temps. C'est le scénario le plus facile de tous les scénarios. Fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais joué à exit, j'y mettrais lui dans les mains en premier parce qu'il est vraiment plus facile que les autres. OK. C'est ça, c'est une énigme à la fois, tu as tout le temps tout le matériel. Fait que tu sais, tu vas dans les autres, tu as tout le temps une demi-énigme puis là, tu es comme, ça, ça va peut-être aller avec ça. Non, lui, tu n'as vraiment pas ça. Il est vraiment guidé lui par la main. OK. En tout cas, moi, j'ai joué Unlock. Enfin, j'ai joué à la première boîte d'Unlock que j'ai aimé sauf le dernier parce que le dernier, j'ai... Ah non! C'est le fun, le dernier! Je peux te réparler. Oui, vraiment. La finale, la finale, ça... Ça fait mal. J'étais quasiment, j'étais fâché, je sais pas. Enfin, c'est presque en même temps. Bon, il essaie des affaires, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais les exits, j'entends que du bon. je sais que David en parle beaucoup en bien, fait que j'ai eu hâte de l'essayer éventuellement. J'étais supposé le faire pendant que je suis allé au chalet avec Hélène, mais je pense qu'il faut que tu sois réveillé aussi pour jouer à ça. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Il faut que tu sois le lendemain. Bon, oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vais terminer ça rapidement, 45 minutes. Oui. Je vais vous parler d'un jeu très récent qui est sorti. Il s'appelle Detective, a Modern Crime Board Game de notre ami Ignacy Trevicek et d'autres personnes dont je ne peux pas vraiment nommer leur nom, parce que c'est assez complexe. Mais j'ai, évidemment... Très polonais, Oui, c'est très polonais et je vais vous faire ici une présentation spoiler free sans vous divulgâcher de la chose. Ça serait vraiment plate, mais c'est un jeu qui utilise une application, malgré que je vous recommanderais fortement d'avoir un ordinateur portable ou un ordinateur avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à inscrire et puis je pense que ça va mieux qu'un ordinateur. Puis, au contraire, des jeux comme Exit et Unlock, il n'y a pas de temps réel, il y a du temps virtuel pour faire chacune des enquêtes et la boîte vient avec cinq enquêtes qui se font séparément mais qui ont une histoire qui se suit d'une enquête à l'autre et puis vous devez travailler ensemble afin de réussir à passer à travers des différentes enquêtes en utilisant une application, un deck de cartes, je pense qu'il y a 35 cartes en tout, puis il y a un petit plateau parce que dans ce jeu-là, quand vous vous déplacez avec votre petit automobile pour vous rendre, par exemple, à la station de police, ça va vous prendre une heure et puis quand tu prends une carte, ça va te dire combien de temps que ça t'a pris pour faire l'enquête. Alors, chaque journée dure huit heures puis à chaque fois que tu fais des heures supplémentaires, tu ramasses des jetons de stress et chacune des enquêtes va te dire combien de jours que t'as pour accomplir ta mission, ton enquête et combien de jetons de stress que t'as besoin de faire. Juste pour vous dire, très rapidement, j'ai fait ça avec mon ami Stéphane puis sans faire le spoiler, ça a été notre trois heures où on a pris des notes, on a fait des dessins et puis on a joué à deux et c'est une expérience. J'étais très sceptique parce que j'ai de la misère à me croire que ces jeux-là peuvent vraiment... Parce que moi, les Sherlock Holmes, je les ai pas aimés. J'ai des détectives conseils, je sais, je suis seul, je sais, JP. J'aime pas ça parce que comme tu as dit tantôt, j'ai l'air d'être un stupide une fois que je finis ces maudites enquêtes-là. T'avais déjà dit ça, puis tu sais, là, détective, ce qui était cool, c'est que ça a vraiment pris trois heures et demie pour faire l'enquête numéro un et puis on s'installe vraiment pour lire, on lit, on lit des rapports de police, on va lire des scènes, voyons, des rapports de... Je sais pas comment dire ça, pas des rapports d'accidents, mais des rapports de police. Autopsie, puis... Des rapports d'autopsie, tu vas aller chercher des items, avec l'ordinateur, tu vas rentrer des informations qui vont donner des empreintes digitales que tu vas pouvoir comparer ensemble. Puis, ce qui est vraiment cool, puis je pense que c'est ça qu'Iniacier Trevichek disait, c'est que le jeu ne te dira jamais si tu es sur la bonne voie, ce n'est que par la déduction que tu vas arriver à tes réponses et ça marche. Contrairement à dans Sherlock Holmes. Mais ce qui est le fun, je n'ai jamais joué à Sherlock Holmes à deux, je dois t'avouer par contre. Mais celui-là, je m'installais avec Stéphane puis je disais, on regardait les notes, on regardait ce qu'on avait, lui a fait ça, donc lui a fait ça, ça veut dire que ça, c'est passé puis on est capable de faire un schéma d'essayer de voir ce qui s'est passé puis à la fin lorsqu'on termine on doit répondre à des questions et puis après ça il nous donne une note et puis juste pour vous dire on a raté et c'est écrit à la fin soit on peut continuer si on veut on peut recommencer et nous on a décidé de recommencer parce que c'est sûr qu'au début il y a tout le temps l'idée de comment ça marche un peu le jeu puis au moins en sachant si on s'en va en tout cas bref je vais arrêter ça là mais juste pour vous dire que c'est vraiment excellent beaucoup 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 d'anglais je sais qu'il est supposé de sortir c'est yellow je pense que ça qui s'occupe de la traduction ouais en novembre je pense qu'il arrive novembre yes j'ai hâte c'est mon jeu que j'attends c'est excellent beaucoup beaucoup de lecture je pense que c'est vrai qu'il faut être dans le bon frame of mind il faut vraiment que tu t'instudies si t'en as pour 3-4 heures puis il faut que tu prennes ton le but c'est pas de rusher à passer à travers à chacune des enquêtes c'est une expérience quand même assez extraordinaire pour dire que je pense que je vais la refaire avec Stéphane on va recommencer vraiment cette enquête là on a fait une niaiserie que je pense que n'importe quel enquêteur de police n'aurait jamais fait dans leur vie c'est pour ça qu'on est juste prof mais en tout cas bref à la fin on s'est fait comme on est niaiseux je pense que ça c'est ça qui nous a tout bloqué mais bref détective module j'ai pas aimé le dernier jeu de Ignacy Tchewiczek la faire sur le match mais celui-là c'est une belle réussite bravo il s'est bien appris il s'est très très bien c'est fait pardonner hey mais Martin question pour toi je sais que là on est sur le bord de dépasser de 45 minutes mais est-ce que tu penses que c'est le genre de jeu que tu veux jouer à un nombre très restreint comme à deux joueurs c'est-tu comme maximum à quatre moi je te dirais trois joueurs trois max ou idéal je sais pas à deux c'était correct à trois peut-être que ça peut se rendre jusqu'à quatre mais ce qui était cool c'est que moi je prenais des notes Stéphane il écrivait sur l'ordinateur t'as quelqu'un qui peut s'occuper de lire les cartes moi je pense que trois c'est un bon nombre pour justement que tout le monde soit engagé dans l'histoire peut-être qu'à quatre ça peut se faire mais à deux je trouvais que ça serait bien puis je pense que racheter une personne de plus aurait peut-être pu racheter justement des réflexions supplémentaires c'est sûr je jouerais pas à cinq je pense qu'on peut pas jouer à cinq dans ce jeu je pense que c'est quatre maximum qui recommandent c'est interdit à cinq c'est illégal c'est parce qu'on incarne vraiment des personnages dans le jeu c'est très cheesy à part ça c'est des vrais faces de personnes on se demandait c'est qui ces personnes-là qui sont sur les faces mais je pense que je sais plus c'est combien ah c'est cinq c'est écrit un à cinq personnes je jouerais finalement c'est légal jamais c'est ridicule de jouer à ça en solo tu veux partager l'expérience c'est sûr c'est parce que ça prend plus qu'une personne pour y avoir je trouve parce que le jeu il est fait de façon narrative comme si t'étais tout seul il n'y a pas une équipe c'est tout le temps je suis en train de manger parce qu'à chaque cas tu as des histoires je suis en train de manger un beigne pendant que j'attends Suzy qui est supposé de m'amener mais c'est très très bon c'est très bien spoiler on mange un beigne tellement cliché je te dirais qu'on mange un beigne et on boit du café en tabarnouche chaque matin tout le temps qu'il mange un beigne c'est quand même bon ben on va passer à la deuxième en fait c'est la troisième partie oui on est quand même bons oui ben c'est quand même pas pire on va revenir sur le Gen Con un tout petit peu puis on c'est écrit top 2 mais c'est pas vraiment un top qu'on fait aujourd'hui on va vous donner nos deux surprises de chacun du Gen Con 2018 donc qu'est-ce qui nous a une nouvelle qui nous a impressionné ou qui nous a qui nous excite pour la prochaine année fait que ben qui veut commencer David il arrête pas de parler depuis tantôt on va le laisser David de quoi tu veux nous parler qu'est-ce qui t'a vraiment ma première annonce c'est pas une annonce officielle en fait c'est une annonce que j'ai eue en entrevue avec Bruno Catala parce que j'ai une manière Bruno c'est quoi il était vraiment en feu Bruno Catala à Gen Con premièrement et si vous avez peut écouter l'entrevue que j'ai faite allez voir ça allez voir ça c'est une bonne blague d'ailleurs je veux juste te dire David comment c'est tellement une grosse surprise j'ai trouvé zéro image sur ce que tu vas nous dire donc c'est pour ça que j'ai dit professeur Borgain non c'est ça j'ai demandé sur quoi il travaillait puis il m'a dit qu'il développait encore le brand King Domino j'étais comme il fait encore des trucs de King Domino c'est pas une annonce qui m'excite tant que ça mais c'est plus comme je te dis c'est une surprise il est pas tanné de King Domino c'est tout l'éditeur qui justement pousse puis c'est comme ok ben là King Domino il faut qu'on m'envoie c'est parce qu'il a gagné le spill que l'éditeur veut pousser encore plus ce nom là c'est tous ces facteurs là entre en jeu en fait c'est qu'il m'a annoncé qu'il travaille sur deux nouveaux King Domino en fait deux nouveaux stand alone qui ont rapport avec King Domino le premier c'est évidemment pour suivre toute la tendance des Roll and Ride donc ça va être King Domino le jeu de D il y aura un Roll and Ride à deux joueurs comment aller vous ils font des remakes et l'autre jeu dans la ligne King Domino sera la version Kids de King Domino qui s'appellera Dragomino c'est cute en blague j'ai demandé s'il travaillait sur King Domino Legacy il n'a pas exclu la possibilité c'est ça oui oui 2021 2021 King Domino le jeu de cartes ça s'en vient le jeu de D s'en vient le jeu de cartes ça va être King Domino le jeu coop oh la version de coop un genre d'invasion dans le royaume ça fait des en tout cas on va y en 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 princesse Domino la version fille ouais c'est ça elle t'a dit on devrait on devrait y envoyer ça on devrait y envoyer ça un petit brainstorm voilà c'est ma première surprise d'apprendre la continuation le jeu de déchets qui traînait un prototype avec lui fait que j'imagine probablement dans la prochaine année la version kid je sais pas non il y en a il y a pas il y a pas donné de date l'éditeur non plus on a pas parlé non plus parce que je sais que le jeu de déchets Game Boy Geek a fait une vidéo dessus ouais ouais il a fait un sneak peek une première impression parce qu'il a essayé le proto avec Bruno ok bien merci beaucoup pour cette annonce donc on attend ça avec impatience le jeu de King Domino ok faudrait que je joue non je pense que j'ai joué une fois à King Domino ouais j'ai joué une fois ok j'ai joué au moins 30 fois ouais j'ai joué une fois mais je l'ai pas mais je pense que je l'avais arrivé de l'école parce qu'on l'a nous autres à notre école mais j'avais bien aimé j'avais trouvé ça quand même très 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 JP toi de quoi tu nous parles ? ah les gars les gars les gars les gars ça va me coûter cher parce que là d'abord Magic puis après ça Key Forge qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est ça ? Richard Garfield Key Forge c'est surtout ça la question ah là là c'est un jeu c'est un jeu unique à JP c'est un jeu unique comme je disais moi j'ai pas suivi le pré-GenCon pantoute j'étais en vacances j'étais à l'extérieur j'avais pas la tête à ça c'est ça puis pendant le GenCon j'ai vu quelques petites annonces passées mais je me suis dit je vais plutôt regarder comme les nouvelles en revenant de vacances mais Key Forge tout de suite quand l'annonce est sortie j'ai pas pu m'en empêcher je me suis informé là-dessus ça a attiré mon attention tout de suite quand j'ai vu hey ça ressemble à Magic ça fait Richard Garfield c'est un jeu de cartes qui on se le cachera pas est vraiment dans la même lignée que Magic the Gathering alors on a des on a un paquet de cartes pour ceux qui connaissent pas Magic et donc on va jouer des cartes de notre main le but ça va être d'attaquer l'autre adversaire dans Key Forge le but ultime du jeu c'est de forger trois clés et on forge des clés en récupérant des embers et embers comme de lampes ou je sais pas quoi des pierres précieuses quand on en a six on peut forger une clé aussitôt qu'on en a trois on gagne la partie et donc on va jouer des cartes artefacts des cartes créatures des cartes sortillages des cartes actions ou des trucs comme ça puis donc c'est un jeu de duel d'affrontement il va sûrement avoir des variantes pour jouer à trois ou en co-op un petit peu comme dans Magic sauf que là l'affaire qui fait ben 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 parler ces temps-ci j'ai écrit un article aussi là-dessus sur Passions World Games c'est que on a on a pris Magic ok puis on l'a qui est déjà assez simple dans sa structure mais très technique quand même on l'a allégé fait que mettons vous autres avez-vous déjà joué à Magic je me souviens plus bien sûr moi oui moi j'ai joué longtemps à Magic ok bon super fait que dans le fond on coupe environ un tiers de complexité de Magic je dirais là fait qu'on garde un deux tiers fait que plus accessible puis on enlève le deck building fait que tout l'aspect parce que c'était un petit peu le le triple de jouer à Magic c'est de faire ton deck booster ou d'aller t'acheter des cartes à l'unité puis de dire ok là je vais me créer une arme vraiment que c'est toi qui fait puis que tu connais puis que tu maîtrises puis de créer des synergies tout ça fait que là lui Garfield dit on enlève ça moi je lis ça je me dis mais il est malade c'est quoi lui il veut faire un jeu qu'il pongera pas c'est sûr il veut faire un jeu qu'il vendra pas fait que là je commence à lire là-dessus là je me dis ok fait que là le gars lui il s'est dit on va y aller dans la direction inverse on va faire des decks préfets ça existe déjà pour Magic sauf que dans Magic les decks préfets ils sont pareils pour tout dans le fond si moi j'achète un deck de Planes Walker de tel mettons de Dominaria de cette année telle couleur puis que David achète la même affaire on va avoir le même deck donc là lui c'est ça sauf que là lui il dit on va faire des decks préfets de 36 cartes mais chaque deck va être unique puis là on parle pas de unique genre la boîte va être c'est unique sur la planète unique sur la planète écrit en majuscule en grasse soulignée en italique fait qu'on il y a ben oui un nom unique ton deck a un nom unique chaque deck a un nom comme mettons Xenerafrop le troubadour sympathique mettons mais c'est en anglais chaque deck chaque deck a un nom unique qui est généré par un des fois il passe des affaires de même sur je sais pas si vous avez déjà été fan des espèces de MMORPG fait que là tu peux aller sur un site web puis il y avait un générateur de noms aléatoires quand on joue un jeu drôle c'est super utile ces sites là c'est ça c'est un petit peu ceux qui ont utilisé pour créer des noms uniques pour chaque deck on a un artwork un visuel un avatar qui est unique aussi dans sa présentation dans sa couleur dans ses formes dans ses traits tout ça puis en plus ben on a la composition du deck les cartes qui sont dedans qui sont uniques fait que ça ça veut dire que si moi j'achète ici un paquet je sais pas si ça va se vendre au Walmart mais au Walmart de Saint-Georges en Beauce au Québec au Canada puis que quelqu'un achète un deck dans une boutique spécialisée en Australie ou n'importe quoi ben on va avoir deux decks qui seront complètement différents ben complètement on va mettre des gamés parce que il pourrait y avoir une sorte de différence entre deux decks mais la combinaison il y a tellement de combinaisons possibles que la personne qui risque d'avoir un deck semi-semblable à toi est sûrement à l'autre bout de la planète c'est ça fait que je pense qu'il y a des millions de possibilités du moins pour le premier set qu'ils vont faire donc le premier set va avoir 350 cartes c'est du temps 7 familles dans un deck il y a des milliards de combinaisons je pense des milliards c'est plutôt des milliards les decks vont avoir un code QR quand tu vas aller faire un tournoi ils vont scanner ton code QR ok ben tel deck est dans le tournoi fait qu'ils autres savent que tel deck il y a telle carte plus que ça encore ils vont regarder ok dans les derniers mois tel deck il y a vraiment performé il est vraiment comme très 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 puissant t'arrêtes de dominer fait qu'il va y avoir un espèce de principe de d'handicap un peu comme au golf où est-ce qu'on va pouvoir rabaisser les decks qui sont surpuissants puis remonter les decks qui sont pas assez forts pour que tout le monde puisse vraiment jouer sur le même pied d'égalité puis Keyforce c'est un peu ça c'est d'essayer de mettre de côté le pay to win de Magic puis de dire t'achètes un deck tu sais pas ce qu'il y a dedans mais tu vas l'apprendre en le découvrant en le jouant puis ça va te prendre une couple de games avant de découvrir les combos les synergies puis ça fait en sorte que moi je peux avoir un deck puis jouer contre David qui est à sa 800ème partie puis je peux être compétitif quand même contre lui fait que c'est brillant c'est quand même brillant ça va se rendre comme des petits pains chauds je pense c'est une machine à faire du cash c'est c'est puis il faut pas se leurrer tu sais si moi j'achète un paquet puis que je le sais que je vais tout le temps jouer avec mon ami puis que ça va être le seul dans mon entourage qui va jouer bien à un moment donné on a toujours les mêmes paquets on peut pas les changer on va se rendre compte que son paquet il est plus fort que le mien puis qu'on va se tanner après 5 games fait que là on va pouvoir acheter des nouveaux decks tu vas t'acheter d'autres paquets ou je vais essayer de me trouver des nouveaux amis tu sais les boosters qu'il y a de 100 dedans ouais moi j'avais acheté un de Star Wars de Stany fait que tu vas t'acheter ça ça va coûter 100 piastres avant d'avoir une soixantaine 10 decks 10 decks 135 piastres 10 decks je pense c'est quoi c'est une dizaine de piastres un deck à l'unité pour l'instant ils se vendent pas en précommande mais je pense que ça va tourner autour de 12 12-13 piastres sinon le Core Set le paquet de base vient avec 2 il y a 2 paquets qui vont être pareils pour tout le monde c'est les paquets de tutoriels si on veut pour apprendre à jouer puis dans chaque Core Set t'as ça plus 2 decks uniques au monde les cartes onglet est belles en plus je regarde j'aime j'aime vraiment le visuel c'est ça c'est Fantasy Flight c'est ça moi c'est 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 précommandé puis j'ai hâte de voir c'est comme c'est quoi le jeu qui ont sorti David qui vont sortir c'est 5 boîtes différentes c'est le même jeu il y en a un c'est dans la glace l'autre c'est dans les prés c'est un jeu de tu sais toi comment on s'en est parlé on s'est dit on s'est dit la semaine ah espèce de jeu FFG aussi espèce de jeu d'exploration Discovery ou Discover je sais pas trop c'est ça c'est le jeu pareil mais tu ajoutes une boîte tu vas voir le monde de glace Discover Land Unknown ouais ouais il se lance dans un jeu unique FFG c'est une nouvelle affaire qu'il va l'emmener sur le marché puis essayer de percer que ça ça va marcher probablement ça c'est moi Key Forge c'est ça ça a attiré mon attention merci beaucoup JP moi je vais vous parler du mien mais moi je suis pas très original je vous dirais qu'il y a un jeu que je me fais souvent demander sur la chaîne par mes amis français qui trippent bien raide sur Couteloup puis moi c'est un monde que j'aime pas que j'aime pas mais je vous dirais que tu sais comme moi les contres de l'horreur ça m'a jamais attiré énormément puis je suis jamais rentré dans Arkham Horror parce que je suis arrivé je pense après le début de quand j'ai recommencé à commencer ma collection en arrière de moi fait que là il a annoncé la troisième édition d'Arkham Horror et ça me semble quand même plutôt cool comme concept pour l'instant de ce que j'ai vu avec le board modulable et puis tu sais ça a l'air d'être une troisième édition qui semble vouloir changer beaucoup de choses par rapport au précédent est-ce que ça va être meilleur je ne sais pas mais ça va être un incitatif pour moi de peut-être me lancer finalement dans ce type de jeu-là qui a de la misère je ne sais pas pourquoi j'ai bien de la misère à rentrer même les demeures d'épouvantes 2ème édition j'ai bien tricot au début et c'est des jeux qui sont tellement longs à mettre en place avec les petites figurines les petites affaires que je finis par me tanner fait que j'ai bien hâte de voir celui-là ça me semble le style de jeu que j'aime bien et c'est un jeu c'est des coopératifs il est-il coopératif celui-là ? ben ça devrait je pense que oui il est coopératif donc toutes les autres Arkham Horel ça serait bizarre qu'il ne soit plus coopératif mais voilà quand ils l'ont annoncé moi c'est un des jeux qui m'a attiré parce que je me suis dit enfin peut-être que je vais pouvoir rentrer dans ce monde-là et apprécier peut-être les mécanismes du jeu qui sont offerts fait que moi c'est la troisième édition d'Arkham Horel donc peut-être dans la zone de jeux de société un de ces jours Martin moi je pensais que tu allais nous parler de la deuxième édition de X-Wing mais en tout cas sinon vous n'allez écouter jamais oh Martin X-Wing là non come on X-Wing je l'ai toujours dit c'est le jeu qui a fait en sorte que j'ai une collection de 400 jeux derrière de moi est où ta boîte de X-Wing est où ta boîte de X-Wing elle n'existe plus c'est un legacy c'est le premier legacy je ne peux pas croire une deuxième édition j'ai regardé la vidéo de Marco je ne sais pas quoi son nom Marco Wargamer je pense qui a présenté la deuxième édition j'ai fait comme c'est la même affaire c'est comme c'est une deuxième édition à part vouloir encore faire du cash FFG les jeux de société oh let's go David deuxième annonce c'était la grosse annonce au panel de Dice Tower évidemment l'année dernière la grosse annonce c'était Fireball Island au panel de Dice Tower tout le monde capotait ils sont allés chercher la nostalgie des joueurs et là ils ont mis Rob Davio là-dedans avec tous les autres de Restoration Games dans le projet et là on peut faire le même principe cette année ils sont à peu près la même équipe aussi de designers mais en plus de ça ils sont allés chercher Monsieur Gloomhaven oui Isaac Isaac Childress dans l'équipe de designers et c'est le jeu Return to Dark Dark Tower en fait oui qui est là Dark Tower un vieux vieux jeu il y avait une espèce de tour électronique au milieu du bar très belle oui très belle très belle puis là ils veulent transformer ça en un jeu coop déjà ça m'attirait un peu plus un jeu coop non je pense pas ça a l'air quand même plus cool que Fireball Island honnêtement de mettre ça en jeu coop que la tour devient une espèce d'entité je me demande s'il va pas avoir une application ou quelque chose dans le jeu pour gérer un peu ça mais évidemment ils ont pas sorti beaucoup d'informations c'était vraiment une grosse annonce puis on présente ça il y a pas d'image encore c'est tout ce que j'ai c'est la seule image j'imagine qu'ils vont encore aller avec Kickstarter pour justement faire une grosse campagne un peu comme ils ont fait avec Fireball Island mais celle-là elle a attiré mon attention je vais regarder un peu de quoi ça va avoir l'air quand ils vont lancer la campagne si le gameplay a l'air cool aussi c'est pas juste une espèce de grosse bébelle aussi c'est pas un jeu que j'avais quand j'étais jeune j'ai pas l'élément de nostalgie à Dark Tower Fireball Island c'est un jeu que j'avais quand j'étais jeune mais j'ai un ami qui l'a manqué j'étais correct je l'avais pas je l'avais je l'avais pas non plus donc gros projet ambitieux j'ai hâte de voir la suite Isaac Childress pas n'importe qui a fait des bons jeux bon Founders il y en a qui l'aiment il y en a qui l'aiment pas j'ai hâte de voir justement si il est capable de faire de quoi de cool en travaillant en équipe avec d'autres personnes c'était comme je disais tantôt ça a l'air d'être un gars qui est vraiment plus dans sa bulle dans ses affaires c'est pas antisocial mais qui est peut-être moins à l'aise de travailler en équipe quoi que ce soit j'ai hâte de voir le résultat de tout ça Salut Minou Salut Minou Bonjour Minou très important c'est une autre végère de l'équipe la zone merci beaucoup David pour ce Return to Dark Power Power on verra ça sûrement bientôt sur Kickstarter JP ta deuxième idée du Gen Con ouais moi c'est c'est pas mal l'annonce qui m'a excité le plus encore plus que Key Forge parce que c'est un jeu dont j'ai entendu parler pour la première fois en 2015 la fin de l'année 2015 novembre peut-être ou décembre qui à ce moment-là nous a comme donné le goût on a comme eu une lueur d'espoir que le jeu allait sortir en 2016 puis finalement ça a comme tout disparu puis de revoir ça refaire surface ça m'a comme super excité c'est Victorian Masterminds d'ailleurs David as-tu pu voir de quoi là-dessus à Gen Con toi ? non vraiment pas j'ai peut-être croisé là mais non j'ai pas moi ça m'excite je sais pas si c'est vraiment à cause que le jeu a de l'air bon ou si c'est plus parce qu'il y a deux ans et demi la fin 2015 si j'avais accroché là-dessus puis que depuis ce temps-là c'est comme une sortie anticipée que j'attends puis que je rêve que ça sorte fait que je sais pas si c'est émotif ou vraiment que le jeu a de l'air bon mais dans le fond c'est censé sortir d'ici la fin de l'année moi j'ai vu des infos qui parlaient de peut-être fin novembre ou début décembre est-ce qu'ils vont le faire ça je suis pas certain j'ai pas fait mes devoirs jusque-là mais je pense que oui ça va être un kickstarter fait que c'est Antoine Boza c'est Eric Lange c'était censé être Space Cowboys qu'il l'édite finalement blablabla c'est cool million or not finalement fait que oui il va y avoir des miniatures dans le jeu la thématique est super accrochante là aujourd'hui on dirait qu'il y a de plus en plus de jeux qui ont pris cette thématique-là c'était super original il y a trois ans fait que dans le fond on est Sherlock Holmes est mort on est dans une espèce d'époque de Londres victorienne et on incarne des super vilains qui veulent détruire le monde grâce à des inventions des grosses machines machiavéliques et apocalyptiques on va avoir besoin de capturer des scientifiques on va s'attaquer aux grandes merveilles de ce monde comme Big Ben la Tour Eiffel des trucs comme ça c'est ça fait que moi la thématique m'intéressait beaucoup là c'est sûr qu'avec Villainus que David nous a parlé tantôt je veux dire on n'est plus impressionné de jouer les rôles des vilains aujourd'hui en 2018 vous n'êtes plus fort le jeu à fort ouais c'est ça puis Captain Crochet mais bref c'est ça c'est un jeu qui a l'air quand même simple c'est quand même assez accessible c'est un mécanisme de placement d'ouvriers ce qui est cool c'est que on est à la mode des jeux asymétriques comme dans Villainus c'est pas vrai mais tout le monde chaque joueur va avoir une espèce de plateau individuel qui va représenter l'organisation du mal dans laquelle il fait partie il va avoir une espèce de grosse machine qui va lui être unique avec différentes parties qui va pouvoir construire des pouvoirs que ça va débloquer aussi fait plein de petits trucs asymétriques comme ça puis évidemment quand on va construire des trucs dans notre machine un peu à la engine builder on va pouvoir améliorer nos armes de destruction massive des trucs comme ça puis dans le fond ce qui est ce qui est les éléments clés de l'expérience de jeu c'est que dans le fond nos workers ou nos ouvriers c'est des espèces de comment j'appellerais ça c'est des des rouages si on veut des rouages qui ont de ce que j'ai vu des engrenages oui des engrenages exactement j'avais juste le mot anglais des cogs qui sont de ce que j'ai vu sur vidéo dans le fond d'Instar ils ont mis un gameplay en ligne il y a 3-4 jours en espèce de gros plastique si on veut on dirait quasiment des jetons de pot au coeur mais en forme d'engrenage que j'ai mis exact le jeu va être top qualité c'est super ça c'est nos workers il y en a 5 chacun a un pouvoir différent au début de la partie on les mélange on les place devant nous en espèce de pile face cachée au début de la game on regarde secrètement c'est lequel qui est sur le dessus de notre pile puis en ordre de tour on va décider de le placer dans un des je pense 5 ou 6 lieux qui représentent des pays je pense du monde avec les différentes merveilles qui s'y trouvent puis on va placer nos bonhommes comme ça fait qu'un tour de jeu c'est super rapide je regarde mon personnage je le place à quelque part Martin regarde son personnage je le place à quelque part David tu regardes ton personnage puis on continue comme ça jusqu'à temps que dans un des lieux on en aille 3 qui sont empilés puis contrairement à la plupart des placements d'ouvriers je peux décider de retourner placer un autre ouvrier où j'ai déjà joué ça ne borde pas l'emplacement ça se peut que finalement ce soit moi qui ai 3 ouvriers à la même place aussitôt qu'on en a 3 à quelque part on fait une petite pause time out on prend la pile puis on la flippe on la tourne de bord ça fait que le premier qui est allé ça va être le premier qui va résoudre l'action de ce lieu et donc c'est là qu'on va voir pour la première fois c'est qui ou c'est quoi les personnages que les autres ont joué parce qu'à chaque fois qu'on les joue moi je sais ce que je joue mais les autres ne le savent pas et donc le personnage a un pouvoir particulier le premier qui est sur la pile c'est le premier qui est allé jouer va résoudre l'action du lieu en question puis ensuite l'action de son personnage ça peut être de saboter les autres il y en a un qui est un saboteur il y en a un qui est une espèce de recruteur qui va recruter du monde des trucs comme ça le jeu est quand même super simple mais je trouvais que c'est un jeu que j'attends depuis longtemps que j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup évolué aussi j'ai suivi pas mal toutes les nouvelles depuis qu'en 2015 il y a des trucs qui ont commencé à sortir là-dessus c'est beau c'est Antoine Beauza c'est Eric Lang c'est Cool Mini or Not ça va être un autre achat pour moi c'est sûr alors c'est Victorian Masterminds exactement ouais c'est quand même j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là avant que j'ai cherché mes petites images écoute tu as piqué ma curiosité ouais mais c'est ça le jeu a quand même simple mais je pense que tu sais ce sera pas le jeu de l'année mais pour moi c'est sûr que j'achète ça c'est assuré le thème semble aussi assez différent j'aime ça des fois ça change un peu tu dis que oui le thème on parle beaucoup d'évident mais le concept semble assez différent quand même avec les ouvriers c'est cool merci beaucoup c'est un plaisir moi je vais terminer mon dernier c'est que du Gen Con de cette année qui m'a en tout cas qui m'a fait sourciller un peu c'est c'est l'annonce on savait un petit peu mais c'est l'annonce du jeu qui s'appelle Gen 7 le nouveau Planet Games qui utilise le crossroad système qu'on entend parler depuis très longtemps Gen 7 c'est un jeu qui se passe dans l'espace on savait que le deuxième crossroad game elle est passée dans l'espace puis les gens qui l'ont testé ça semble j'ai pas énormément d'informations sur le jeu autre que ça va utiliser le même système que dans Dead of Winter mais cette fois-ci c'est un jeu qui est encore plus coopératif que dans Dead of Winter où là il va falloir vraiment travailler ensemble la fin de je me souviens puis ça se passe dans un vaisseau dans une colonie dans une colonie sur une autre planète je me souviens plus exactement une chose est sûre c'est que le système crossroad a été amélioré encore plus pour mettre plus en tout cas plus de possibilités de tomber sur une carte qu'on va pouvoir utiliser puis c'est une campagne aussi Dead of Winter c'était pas nécessaire une campagne c'était un jeu qu'on jouait comme ça et là on a racheté la mode aussi de mettre des campagnes je pense que c'est une campagne qui se joue sur 6 ou 7 parties avec des personnages qui vont évoluer des habiletés qui vont changer et des 4 crossroads qui vont pouvoir aussi suivre à travers les différentes parties fait que c'est une belle annonce moi j'ai beaucoup aimé Dead of Winter mais le thème de science-fiction m'intéresse plus fait que j'ai bien hâte de voir de voir qu'est-ce que ça va donner donc Gen 7 qui semble être une grosse boîte aussi il y a 20 stocks dedans voilà fait que j'aimerais j'ai hâte qu'il en sorte un petit peu plus j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler de ce jeu-là je sais pas quand il est supposé sortir non plus je pense ça devrait pas être si loin que ça il me semble que j'ai été quand même assez avancé mais voilà Gen 7 sur The Planet Games prochain jeu crossroad je viens de noter ça sur mon ordinateur je vais aller survoler ça plus tard personne n'a parlé de Machi Coro Legacy non moi c'est ça c'est ça il y a toi qui viens d'en parler c'est bon on peut pas ça c'est ça ça allait si bien quand cette annonce est sortie pour vrai je pensais qu'il faisait une blague je disais c'est une joke puis là ils se sont mis à en parler plus haineusement je disais ah non c'est pas une joke non les Legacy je pense que la mode va finir par tomber les Legacy il va falloir que ça ça va s'épuiser il y a Aeon's End Legacy tu l'as backé ? oui je l'ai backé j'étais pas autre polaire on va voir quand ça va arriver cette patente écoutez c'est ce qui met fin à notre vidcast on va arrêter ça là 45 minutes il est fini je pense qu'il nous reste encore 2 minutes c'est toujours je dis toujours toujours à nos invités tout le temps ça va durer entre 45 minutes et une heure mais après ça on commence à parler jaser on est déjà passionné on a beaucoup de choses à dire sur les jeux et ça finit par être toujours très intéressant j'espère que les gens vont en avoir eu pour avoir appris plein de nouvelles choses toi JP quoi de neuf qu'est-ce qui se passe de bon bientôt dans la chaîne est-ce qu'il y a des grosses annonces tu peux pas nous dire des nouvelles choses que tu vas faire mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent bientôt dans l'école du jeu dans les prochains jours il y a quelques petites critiques qui vont arriver on va il y a les fameuses Sylvain a commencé des critiques express des espèces de c'est une belle opportunité pour présenter des gros jeux rapidement donner le goût tout ça fait qu'éventuellement il va faire une critique express sur Chaos in the Old World qui devrait sortir bientôt j'ai bien hâte de regarder ça sinon bien la fin du mois approche bientôt à la fin de chaque mois on a nos fameux quoi neuf quoi neuf fait qu'il y a ça qui va arriver dans les prochains jours aussi puis possiblement qu'au courant du mois prochain il y a c'est ça que je disais tantôt que je voulais pas trop dire parce que je sais pas si c'est pas sûr encore il y a peut-être il y a peut-être une espèce de nouveau segment qui va qui va commencer fait que ce que je peux dire c'est bon concept ça Martin la cuisine du jeu c'est ça mais non ce que je peux dire c'est que c'est un segment un peu comme surprise curiosité c'est ça ça va être bon ça va être bon ouais c'est ça il y a des nouvelles choses à venir à l'école du jeu yes tu vas sûrement ralentir après une vidéo en deux arrête de gamer la caméra elle se rechauffe non mais les entrevues de Gen Con c'est tout c'est tout facile à monter ça prend 10 minutes pour faire le montage fait que tu sais on avait tourné 10 entrevues fait qu'il nous en reste peut-être 4 4 à mettre fait qu'on a ça qui s'en vient on a qui c'est que je vais je continue à explorer ma pile de jeux du Gen Con et bientôt une collaboration avec l'école du jeu qui va apparaître sur ma chaîne ben voyons oh donc un top 10 avec Vincent ah les torts et et attention dans les prochaines semaines je commence mon top 100 ben voyons non non moi je suis out donc la moitié de mon top 100 top 100 je fais je fais mon top 100 avec LP fait qu'on fait notre top 100 ensemble de nos meilleurs jeux et vous êtes malade vous êtes malade on a filmé la moitié fait que tu vas 200 jeux pour le même prix moi j'ai un top 400 combien de temps 400 numéro 400 numéro 263 j'ai vraiment un bel exercice à faire pour vrai c'est une belle réflexion puis c'est comme ok ça te fait découvrir des jeux ok c'était cool non c'est un bel exercice je ne suis même pas capable de me faire un top 10 ouais ça s'en vient il est plate à dire c'est que ça marche les tops c'est long à faire parce que c'est comme quand j'ai fait mon top 50 des jeux solo c'était long à faire le top 50 parce que tu veux essayer de le faire le mieux possible moi j'avais écrit tous mes jeux en solo sur Word ils avaient tous découpés puis je les avais tous devant moi puis là je faisais un tableau c'est comme ça que j'ai fini par faire mon top 50 après ça tu filmes puis les gens ils trippent ils adorent ça écoute visionnement par dessus toi tu passes tu fais une vidéo ça t'a pris 200 heures à la faire puis tu as 200 visionnements tu fais comme oh yes ok comme ça lue mon spécial 2 ans j'ai travaillé en tabernou je t'étais pour le faire puis là tu fais un top 10 1600 visionnements c'est toujours populaire les top 10 moi quand j'ai commencé je regardais tous les top 10 de Rado oui exact mais tu sais notre top 100 c'était un de nos stretch goals de notre Patreon c'était un de nos premiers stretch goals de faire un top 100 donc évidemment il faut qu'on le fasse c'est à cause de toi qu'on fait notre top 100 ben oui j'essaye j'ai payé pour ça j'ai hâte j'ai hâte mais c'est toujours la fin bref merci beaucoup d'avoir été là tous les deux aujourd'hui ça a été une belle ouais merci beaucoup encore pour les bons voeux donc on je vais te le laisser manger écoutez on finit merci beaucoup abonnez-vous à toutes nos chaînes donc professeurs board games l'école du jeu zone jeu de société allez voir tout le monde nos facebook nos instagram allez faire également un petit tour sur passion board games .com où toute l'actualité des jeux de société se retrouve pas juste l'actualité mais plein d'articles se retrouvent elle s'arrête pas s'arrête pas effectivement de toute façon l'actualité à l'injeu de société ça s'arrête pas il y en a tout le temps des mourettes et puis allez voir également nos commanditeurs fait que David est-ce que tu as des plugs à nous faire allez voir universludo.ca et puis l'école du jeu comment ça ben écoutez je peux répéter ce que David a dit allez faire un tour sur universludo.ca et voilà et moi ben je peux pas dire la même chose que vous donc moi je veux dire allez faire un tour sur www.levalet.com puis ben d'ici la prochaine fois ben amusez-vous avec vos jeux de société puis vous autres finissez comment bye bye les gamins à la prochaine ben oui une petite phrase de fin merci pour votre écoute à la prochaine à la prochaine et ben tout le monde merci beaucoup salut merci pour votre écoute